Lorsqu'on parle de la civilisation romaine, il faut rappeler ce que tout le monde sait, mais on l'a su une fois dans notre vie en classe de sixième, puisque l'éducation nationale ne daigne aborder l'histoire de l'Antiquité qu'une année dans tout le cursus de l'enseignement en classe de sixième. Après, c'est à l'initiative de chacun, les lectures, les sorties, les voyages. Nos grands-parents avaient l'opéra, le théâtre, l'exposition de peinture pour rencontrer cette Antiquité. Or, vous, qui êtes des gens érudits, des accros du gafiot, vous savez que cette civilisation romaine est terriblement héritière. C'est banal de le dire, c'est vrai pour tout le monde, mais peut-être plus qu'aucune autre, parce qu'elle l'a reconnue. Elle l'a reconnue avec une conviction étonnante. Ceux qui ont lu Vitruve, l'architecte qui était au service de César, puis au service d'Auguste, ont vu combien Vitruve était un philelène, puisqu'il n'utilise qu'un vocabulaire technique grec, à l'exclusion de tout mot romain, ce qui est tout de même étonnant. Il ne cite que des architectes grecs, théoriciens ou praticiens, et tout ce qu'il décrit, y compris les machines de chantier, il se réfère à des auteurs ou à des chantiers de l'architecture grecque. C'est dire à quel point ces romains étaient fiers d'être héritiers directs, en contact contemporain avec cette civilisation grecque, à laquelle ils ont su emprunter ce qu'elle avait de meilleur, tant sur le plan de l'efficacité technique, que de la rapidité d'exécution, de la qualité de la plastique monumentale. Certes, il y a eu quelques différences entre le temple romain et le temple grec. Néanmoins, on reconnaît immédiatement un petit air de parenté. Les romains ont ajouté à leur temple le podium emprunté à l'architecture étrusque, d'autres voisins auxquels ils doivent beaucoup également. Mais il n'y a pas que l'architecture, nous allons en parler, mais aussi les arts plastiques. La peinture romaine n'existe que parce que la peinture grecque existait. Or, paradoxe étonnant, grâce à Pline, par exemple, nous connaissons tous les grands peintres grecs. Nous connaissons leurs œuvres, qui sont décrites minutieusement. Nous ne possédons pratiquement aucune peinture grecque. Nous verrons l'une des rares peintures grecques retrouvées tout à l'heure. Par contre, nous avons des milliers de peintures romaines. Nous ne connaissons pas les peintres romains. Nous ne connaissons même pas leur position sociale. Nous verrons quels sont les arguments archéologiques, les témoignages qui nous permettent de parler du peintre romain, puisque ce peintre romain, nous allons le retrouver, évidemment, dans le luxe et dans le confort de la Domus. Civilisation héritière, donc, reconnaissante, ce que peu reconnaissent généralement dans l'histoire. Souvenez-vous, les Grecs, au début, au VIe, au début du Ve siècle, les érudits, les philosophes, se recommandent de leur voyage en Orient, vous voyez, Solon, par exemple, ou de leur voyage en Égypte, Hérodote. Et puis, petit à petit, on oublie cet héritage prodigieux venu d'Égypte, de Mésopotamie, de la Grèce minoenne, pour dire que, finalement, avant nous, il n'y a pas eu grand-chose. Et naît de la propagande idéologique grecque ce miracle grec. Cela dit, il ne s'agit pas de dévaluer, évidemment, la pensée grecque qui est un moment prodigieux, il s'agit de relativiser. Cela veut dire que les Grecs aussi étaient des héritiers, qu'ils ont su faire fructifier cet héritage et qu'ils l'ont admirablement transmis aux Romains. Monsieur l'ingénieur, si vous voulez nous plonger dans l'obscurité presque totale du sépulcre, nous pourrons projeter quelques images sur l'album. Par la Grâce du Vésuve, qui a fort ennuyé les Pompéiens pendant quelques temps, nous avons une, plusieurs même, n'oublions pas qu'il y a Pompéi, Herculanum, Stabia, des cités enterrées vives, en pleine activité. Donc il ne s'agit pas de cités abandonnées, comme pourrait l'être Hostie. Hostie est abandonnée, parce qu'on arrête de bonifier le terrain alentour, de vider le marécage, la zone marécageuse qui entoure Hostie. Et puis petit à petit, la malaria s'installe et les habitants finissent par quitter Hostie. Cela prend plusieurs générations. Donc on a une ville morte, vidée de tout ce qu'elle comportait de vivant. À Pompéi, à Herculanum, à Stabia, en quelques heures, des villes sont ensevelies sous plusieurs mètres de cendres et de la pili. On y trouve une ville complète, les habitants, le mobilier, et on y trouve même les gestes interrompus, ce qui est encore plus émouvant. On peut, je n'en parlerai pas ce soir, mais lorsqu'on vide l'une de ces maisons, découvrir les habitants dans un état de souffrance terrible, dans un état d'angoisse terrible plus que de souffrance, puisqu'ils savent que tout est perdu. Et Pline Lejeune, dans sa lettre, je me retourne de nouveau vers les accros du Gafiot, décrit admirablement ces instants terribles d'angoisse à partir du moment où les nuages issus du Vésuve sont tellement épais que la nuit est totale en plein jour, et cela pendant deux jours et demi. Tout cela, en fait, est un bienfait admirable, incomparable pour l'archéologie, pour nous-mêmes, pour nous tous visiteurs de Pompéi ou d'Herculanum. Ce qui explique que, comme le montre ce chromo, très rapidement, contrairement à ce qui se passait pour le Sud-Est Asiatique, l'Amérique précolombienne ou bien d'autres régions, l'Égypte même, on propose, dès le début du XIXe siècle, des manuels à la portée de tous, dans lesquels des artistes qui pouvaient avoir fait le voyage d'Italie, d'ailleurs, qui pouvaient aussi consulter les ouvrages sortis par les premiers architectes qui avaient fait ce voyage d'Italie, qui avaient ramené des dessins, des aquarelles, des relevés de monuments, proposer des restitutions de la domus, puisque c'est le sujet du jour, fort vraisemblable, même s'il s'agit d'une fiction dans l'emplacement des pots de fleurs ou dans la particularité, le détail des vêtements, en réalité, ces images, ces chromos que l'on regarde souvent en souriant, qui ensuite sont diffusées d'une manière très populaire par le chocolat meunier, par les potages libigues, sont en réalité extrêmement proches de l'arité archéologique, donc de la réalité historique. C'est donc en visitant ces maisons, et ceux qui ont visité Pompéi retrouveront des images qui leur sont extrêmement familières, ils connaissent peut-être même Pompéi mieux que je ne le connais, et ils verront combien dans cette ville que l'on doit visiter, non pas sans visiteurs, parce que nous avons le privilège de travailler dans Pompéi les jours où il n'y a pas de visiteurs, mais au contraire, lorsque la ville est toute bruissante, lorsqu'elle fonctionne, lorsqu'elle revit, on a des gens qui déambulent dans les rues, qui pénètrent dans les maisons, dans les boutiques, et finalement, on a une échelle et une atmosphère de convivialité urbaine qui nous rapproche terriblement de cette Pompéi de l'an 79, c'est le rêve inouï du voyage dans le temps qui peut s'accomplir dans cet endroit privilégié qu'est Pompéi. Une autre information qui n'est pas précisément archéologique, qui est beaucoup plus littéraire, toujours gafiot, c'est l'oeuvre d'un certain Petron. Ce Petron est un personnage tout à fait extraordinaire, sa vie est tout à fait étonnante, très significative, puisqu'il y a des tranches de vie de Petron dans son oeuvre qui s'appelle Le Satyricon. C'est le premier roman en langue latine, c'est le premier roman de l'humanité, au moins dans la zone occidentale. On sait que l'Égypte avait déjà tâté de ses fictions étonnantes avec Sinoué l'Égyptien qui est effectivement déjà un récit un peu picaresque. Mais là, nous sommes très proches d'une littérature extrêmement contemporaine. En lisant Petron, la traduction, c'est préférable, on pourrait lire un roman qui a été écrit dans l'année. Malheureusement, on a perdu une bonne partie du roman de Petron, on possède environ le quart, disons, de cet ouvrage et il semble même que Petron n'ait pas eu le temps de l'achever. Petron, en effet, qui a été récupéré par Fellini, évidemment, il a appelé son film Le Satyricon de Fellini ou Fellini Satyricon, d'où il a extrait un morceau de bravoure qui a été souvent traité par les traducteurs, par les peintres qui s'en sont largement inspirés et qui en ont tiré une image qui est un cliché mais un cliché qui n'est pas éloigné de la réalité et qu'on appelle l'orgie romaine. L'orgie romaine, d'abord le mot existe, orgia, c'est le mot grec repris littéralement par les latins. Ça désigne une fête durant les Dionysies, c'est-à-dire durant les fêtes consacrées au dieu Dionysos, Bacchus chez les Romains. Il y a fait un certain nombre de manifestations joyeuses, des cortèges complètement échevelés, le commode, commodos. Et entre autres choses, ces fêtes se terminaient par des repas, des libations. Et cette orguia, évidemment, est devenue l'orgie et elle a fortement inspiré parce que le texte est connu, le texte de Petrone est connu depuis le Moyen-Âge. Il circulait dans le scriptorium d'un certain nombre d'abbéies, donc il était déjà sorti du scriptorium des abbéies durant le Moyen-Âge. Et l'Église, évidemment, a fait de ce récit le témoignage évident d'une vie totalement dépravée, corrompue et éminemment décadente. C'est là où le cliché intervient. Nous verrons, vous savez déjà, que les Romains n'étaient ni des dépravés ni des décadents. Nous verrons comment on peut relativiser, même s'il y a évidemment des moments de faiblesse, d'extrême violence, de turpitude, voire dans la société romaine, en réalité, pas beaucoup plus que dans la nôtre. Et ce Petrone, en réalité, parle de ce qu'il avait vécu puisque c'était un personnage relativement important. Il a été proconsul, puis consul, ce qui évidemment, au premier siècle, n'avait plus une fonction aussi fondamentale qu'à l'époque républicaine, c'est évident. Néanmoins, c'est un personnage très important. et sa grande culture, son intelligence, fait qu'il navigue à Rome et devient conseiller de Néron, de l'empereur Néron, et finalement, obtient une fonction assez pittoresque que l'on pourrait traduire par préfédériser jeu de l'empereur ou de la cour impériale. Donc, il organisait des petites fêtes crapuleuses, galantes, amusantes ou culturelles. Et lorsqu'il décrit l'un des passages majeurs le plus célèbre du satyricone qu'on appelle le festin chez Trimalchion, en réalité, il nous dépeint ce qui pouvait se passer dans une riche maison bourgeoise de l'époque romaine au début de l'époque impériale ou évidemment, a fortiori, à la cour impériale. Ce festin, il est narré par un jeune étudiant. En réalité, les deux personnages qui vivent cette aventure permanente des textes que l'on connaît du satyricone sont deux étudiants légèrement négligents du côté des études qui traînent avec eux un belâtre qui s'appelle Giton. Et le personnage est devenu tellement caricatural que depuis très longtemps, Giton est devenu un nom commun. On désigne ainsi un jeune belâtre qui est entretenu par un monsieur d'un certain âge. Et ces deux personnages connaissent des mésaventures extrêmement picaresques. On se croirait dans un roman espagnol. et l'un d'entre eux est invité par un poète à venir à un souper donné par un affranchi. Et il semble bien que, d'après la description de l'itinéraire et de l'environnement, que la scène se passe à Pompéi. C'est là où, évidemment, nous sommes très proches du sujet. Cet affranchi, Trimalchion, immensément riche, donne une soirée, comme il en donnait un certain nombre, au cours dans laquelle se mêlent tous les genres. Effectivement, les pires turpitudes, Fellini n'hésite pas à faire venir un cochon. En réalité, il en vient un, mais Fellini interprète. Il arrive un cochon sur un énorme plat et ensuite, on les ventre, il en sort des saucisses, des boudins, etc. Mais c'est l'interprétation cinématographique félinienne. Et puis, sous P gastronomie, soigneusement décrit, accompagné ou suivi d'un certain nombre de distractions. Mais ce cliché va être suivi d'autres. Donc, à partir de cette image étonnante véhiculée par les premiers traducteurs ou les premières diffusions grâce à l'imprimerie à partir du XVIe siècle, le satyricone fait le tour de l'Europe et on se réfère toujours à ce festin chez Trimalchion pour décrire la société romaine. D'autant qu'au cours de ce festin, Trimalchion évoque un certain nombre d'autres plaisirs, nous les verrons tout à l'heure, dont le théâtre, notamment, le jeu de l'amphithéâtre, les combats de gladiateurs. Et on trouve là une accumulation évidemment très dense de ce que la morale chrétienne rejetait, non sans raison, bien évidemment, et rejetait très loin cette société romaine qui était responsable aussi du martyr des premiers chrétiens. Il y avait donc une image extrêmement forte qui devient un véritable cliché, si bien que ce qui tente la plupart des cinéastes ou des romanciers, vous voyez, Kovatis, vous voyez, les dernières choses de Pompéi, c'est toujours des malheureux qui sont victimes d'un pouvoir tyrannique, de gens dépravés, débauchés et d'empereurs ou d'impératrices comme Messaline, la femme de Claude qui effectivement a eu une existence un peu tourmentée. Et c'est cet aspect de Rome qui séduit le plus. Par conséquent, c'est ce que l'on voit le plus, c'est ce dont on parle le plus. Image trop forte, excessive, abusive, qui ne prend qu'un point de détail de la vie romaine. Il est vrai que l'amphithéâtre est un des rares édifices qui soit une invention romaine. Les romains ont emprunté aux grecs les autres monuments et à partir de l'idée de théâtre, ils inventent un édifice particulier destiné aux exhibitions de combats de gladiateurs et aux chasses. Cette idée n'est pas romaine à vrai dire. Déjà, les grecs, souvenez-vous, ceux qui ont lu l'Iliade, savent que à l'issue d'une guerre, d'un combat, lorsqu'un héros est tué au combat, les hoplites, ses compagnons d'armes, célèbrent des jeux funéraires. Et au cours de ces jeux funéraires, d'autres combattants du même camp doivent se battre et ce n'est pas un simulacre, ils doivent se battre et quelquefois jusqu'à la mort pour célébrer la mort du héros. Cette tradition, nous la retrouvons au sud de l'Italie chez les hoplites et nous la retrouvons au nord de l'Italie chez les étrusques. Donc, deux endroits sur la péninsule où effectivement, déjà, il y a ce combat funèbre qui est souvent, on n'a pas d'informations extrêmement précises, il semble que chez les samnites, ce soit des prisonniers qui doivent se combattre jusqu'à la mort pour célébrer la mort des différents héros et célébrer la victoire des vainqueurs, bien entendu. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'organisation du spectacle de gladiateurs n'est en compagnie, précisément autour de Pompéi. Et l'amphithéâtre de Pompéi est le plus ancien qui ne soit conservé. Il y en avait un précédemment à Capoue, notamment, il y en avait un autre à Pouzol, tous les deux construits vers 110 avant Jésus-Christ. Celui de Pompéi a été programmé après 80 avant Jésus-Christ. Donc il est très très ancien. On a inauguré le Colisée de Rome en 80 après Jésus-Christ, plus de 150 ans après. Donc cet amphithéâtre est très emblématique, très significatif de ce succès des Jeux de gladiateurs dans le sud de l'Italie à Pompéi, là précisément où se déroule une grande partie des mésaventures des héros de Petrone. Or il est vrai que cet amphithéâtre va avoir un succès formidable dès le début de l'époque impériale. Et Tacite, c'est tellement vrai que ça devient un phénomène culturel, bien sûr. Culture n'est pas forcément synonyme de délicatesse. Cicéron, qui avait reçu son petit bristole d'invitation pour l'inauguration du Colisée, écrit ensuite sur la conquête de la Bretagne insulaire, la réussite enfin de la conquête de la Bretagne insulaire, et vante tous les mérites de cette colonisation de la Bretagne insulaire qui va rejoindre l'Empire, et dit mais voyez tous les progrès, on reconnaît l'orgueil d'une cité romaine, et il parle des cités romaines de Gaule puis de Bretagne insulaire, on reconnaît l'orgueil de la cité romaine dans la présence de l'amphithéâtre et des termes. Heureusement qu'il cite les termes immédiatement après, ce qui relativise le succès de l'amphithéâtre. Mais ce succès de l'amphithéâtre, quelle que soit la ferveur des romains, il avait une fonction politique qui n'est pas nettement avouée, la fameuse formule des pains et des jeux, ça consiste à se soucier du fait que la population doit être, doit demeurer tranquille. Les romains connaissaient la sédition, les guerres civiles, la guerre civile, César l'a connue, donc c'est pas si loin que cela dans le temps au début du premier siècle, à l'époque julio-clodienne. Et si l'on satisfait la population, si elle mange, si elle a des divertissements, elle se tiendra tranquille. Et en même temps, elle n'aura pas de vélité, de violence, parce qu'il y aura un exorcisme, tout à fait étonnant comme réflexion psychologique, il y aura un exorcisme de la violence qui va se défouler dans le spectâtre de l'amphithéâtre. Et dans ce spectacle de l'amphithéâtre, évidemment, la morale n'a plus de présence, si ce n'est que, si ce n'est que, le spectacle est organisé, il se déroule sur la reine. Par contre, il n'est pas question que la violence se déroule en dehors de la reine, elle est même punie, sanctionnée sévèrement par le pouvoir. Et pourtant, au fait des écoles, en fin d'année, de temps à autre, nos jeunes bambins se plaisent à se déguiser en sanguinaire gladiateur tout à fait innocemment. Mais il n'y a pas que les gladiateurs qui s'entretuent, il y a aussi les scènes de Wenacio, la chasse. On livrait à des gladiateurs des animaux qui, à coup sûr, allaient trouver la mort, bien entendu. On livrait deux animaux qui devaient se combattre, le taureau et le lion, par exemple. Or, finalement, qu'est-ce que c'est que la course de taureau, même si on aime ça ? Ce sont des gens qui vont voir torturer un animal, qui vont le voir mettre à mort, avec, si possible, en corollaire, de préférence, aussi le taureau qui se fait encormé. Donc, c'est un désir de se satisfaire d'une violence extrême, puisque ça aboutit forcément à la mort de l'un des protagonistes, au moins. Qu'est-ce que c'est si ce n'est effectivement le spectacle de l'amphithéâtre ? Or, il est intéressant de voir qu'on a trouvé à Pompéi, dans le quartier de l'amphithéâtre, cette peinture extrêmement célèbre, j'imagine que vous la connaissez pratiquement tous. C'est une photo-reportage. En l'an 59, la ville de Pompéi organise des jeux. L'un des édiles, en tout cas, avant les élections, organise des jeux, parce que les jeux coûtaient très cher. Et là, ça nous rassure, ça veut dire qu'on n'allait pas tous les week-ends dans l'amphithéâtre, alors qu'on allait pratiquement tous les jours à l'établissement thermal. Donc, la citation de Tacite, tout à l'heure, reprend un petit peu de vigueur et reprend un sens moral plus satisfaisant. Cette photo-reportage nous montre ce qu'on appelle la rixe de l'an 59. Dans l'hiver 59, la ville de Pompéi invite l'écurie de gladiateurs de Nouqueria, notre chérie aujourd'hui, à combattre l'écurie de gladiateurs de Pompéi. Donc, le match se déroule aimablement sur l'arène, on en égorge quelques-uns et à la fin de la rencontre, les juges, comme d'habitude, couronnent le vainqueur de la journée et l'équipe qui a gagné, qui a remporté le plus de points. Et notez qu'on ne tuait pas toujours, on tuait beaucoup, mais on ne tuait pas toujours parce qu'entraîner et entretenir une écurie de gladiateurs coûtait très cher, donc la plupart de temps, le vaincu était gracié. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et ce jour-là, malheureusement, c'est l'écurie de Notchera qui l'emporte. Et les pompéiens sont vaincus. Comme les supporters de l'équipe de Pompéi étaient évidemment beaucoup plus nombreux que celui venu de Notchera, furieux, ils tombent à bras raccourcis sur les supporters de Notchera, dans les gradins. Il s'en suit un pugilat qui est dépeint sur cette étonnante peinture qui nous montre non pas les gladiateurs qui se combattent, mais les spectateurs qui ont quitté les gradins et qui s'entretuent sur l'arène. Les édiles de Notchera, furieux, montent à Rome et portent plainte, déposent une plainte auprès de l'empereur Néron, qui n'était pas forcément ce personnage aussi perverti que Suétone a bien voulu le dire. Il y a eu quand même quelques moments de lucidité. C'était un très grand protecteur des arts, notamment. Et Néron, furieux de voir qu'on avait échappé à cette règle, le combat, c'est sur l'arène. Ce sont des gladiateurs qui se combattent, mais ils sont faits pour ça et payés pour ça et pas sur les gradins. Il punit immédiatement la ville de Pompéi de dix années d'interdiction de spectacle. Sanction énorme. Si l'on devait punir de football toute ville dans laquelle il y a eu une grave échauffourée sur le stade, on respirerait peut-être un peu mieux et on comprendrait que finalement, ces romains ne sont pas aussi pervers que veut bien le laisser croire le cliché du cinéma ou de trop nombreuses peintures. Cette peinture, d'autre part, est tout à fait remarquable parce qu'elle est assez fidèle en dépit de sa maladresse dans la représentation de l'amphithéâtre et elle nous montre ce qui fonctionnait. D'abord, on a la grande palestre autour avec sa grande piscine et puis tout autour, on a des petites guetoules où on vendait des merguez, des sandwiches, des frites, etc. Donc c'est quelque chose de très vivant qui nous rapproche énormément de Pompéi déjà. L'autre volet, plus sympathique, évidemment, éminemment culturel, c'est celui du théâtre. Les Grecs inventent le spectacle du théâtre. Avant les Grecs, évidemment, ça existait, les fêtes, tout à fait évident, mais une fête, c'était toujours lié à un événement religieux. On fait une fête religieuse, on fait la fête des moissons, la fête des moissons étant elle-même reliée avec une dénivinité de la fécondité, on se réunit en dehors de la ville, on se réunit sur une ère publique au milieu de la cité, mais il n'y a pas de lieu précis, il n'y a pas de monument, et puis il n'y a pas de texte. C'est la fête, donc on peut chanter des cantiques, mais il n'y a pas de littérature qui soutient cette fête. Les Grecs inventent l'écriture dramatique. Donc ils vont désormais écrire des poèmes épiques et puis des comédies, et ces comédies, ces poèmes épiques seront récités par des acteurs. Ces acteurs seront accompagnés par une partie musicale, un chœur. Le chœur va chanter la narration en général, la résumant, pouvant passer d'un épisode à l'autre, puis à un moment donné, le relais est pris par d'abord deux acteurs, puis trois, puis ensuite un très grand nombre, surtout à l'époque caninistique et romaine. Et on a un spectacle véritablement écrit à l'avance et récité. Donc il y a une œuvre littéraire à l'origine. Les plus anciens manifestations théâtrales connues sont celles du célèbre Tespis, connu par son chariot, le chariot de Tespis, qui était auteur-interprète, qui tournait en Attique et dans le Péloponnèse, avec son chariot, ses décors, ses costumes, ses masques, ses acteurs, le chœur, qui pouvait être recruté dans chaque cité, et il donnait ainsi des spectacles ambulants. Mais il les donnait sur l'agora. On aménageait sommairement l'agora pour donner ses représentations. Il en va de même jusqu'à la fin du 5e siècle. Les premiers théâtres apparaissent au tout début du 4e siècle, dernières années du 5e siècle. Et on songe alors à construire des théâtres en bois d'abord, puis qu'on appelait les échafaudages, et puis ensuite des théâtres en pierre. Et à partir du 4e siècle, le théâtre devient inséparable de toute cité grecque. Et alors, à ce moment-là, c'est le répertoire qui l'emporte avec Échille, avec Sophocle, avec Euripide, les trois grands auteurs dramatiques, chacun ayant plus de 80 pièces dramatiques à son actif. N'oublions pas la comédie et avec Aristophane. Et grâce à Aristophane, nous connaissons le quotidien de la vie grecque un peu à la manière de Petron qui nous raconte le quotidien de la vie romaine. Et puis, il y a aussi l'art lyrique avec Sappho qui invente le poème lyrique qui va devenir l'opéra. C'est-à-dire que tous les genres dramatiques, finalement, sont exprimés dans ce théâtre grec qui est repris in extenso par les Romains. Admirable transmission culturelle et admirable compréhension du haut niveau culturel que représentait le théâtre et le théâtre lyrique chez les Romains. Or, il se trouve que ces thèmes des tragédies qui étaient passionnément aimées aussi bien par les Grecs que par les Romains. Et là, je parle de l'Italie elle-même, des grands théâtres parce qu'on ne sait pas ce qui se passait dans les théâtres de la Gaule romaine. Probablement quelques pantalonnades drôlatiques. Je doute qu'à Iser-sur-Creuse on ait donné le répertoire des Chils ou de Sophocle. Mais ces tragédies sont toutes inspirées par la mythologie, naturellement. Alors, il y a L'Iliade et l'Odyssée, bien sûr, Hésiode, et puis il y a les grands poèmes épiques qui enrichissent génération après génération tous les récits mythologiques. Récits d'une extrême violence et là encore on a une espèce de défoulement, d'exorcisme de la violence à travers ce théâtre, à travers ces drames avec un fracas terrifiant, ici un brave homme appelé Pinté qui avait déplu à Dionysos. Les femmes qui servaient Dionysos sont rendues aveugles par la fureur, par le dieu et la mère même de Pinté se joint à toutes ces femmes qui sont des furies et lapide son propre fils. Donc, il y avait des drames épouvantables et nous allons voir comment les Romains recevaient ces drames dans la Domus et comment tu désirais les voir. Cette fureur, elle demeure dans une espèce de triomphe de la mort qui a donné le mot de la pompe, la Pompée, et qui a engendré le nom de Pompéi. En effet, Hercule, nous sommes complètement dans ces tragédies de l'Antiquité, dans cet héritage grec. Hercule, l'héraclèse grec, évidemment très prisé des Romains, protecteur d'Herculanum et de Pompéi, entre autres, débarque un beau jour après avoir vaincu un géant qui s'appelait Gérion, auquel il dérobe son troupeau de bœufs. Et il décide de célébrer à la manière de l'Iliade. Le héros est célébré par une Pompée, un cortège funéraire et triomphal. Et il s'installe sur un lieu désert qui va devenir Pompéi. C'est les Romains eux-mêmes, évidemment, qui nous racontent ce récit. Et cette idée de partir en gloire, comme le faisait ce cortège funèbre de Gérion organisé par Hercule, par Héraclès, de partir en gloire vers la vie éternelle, a imprégné la mentalité de ces Italiens du Sud. Et aujourd'hui encore, les carro funèbres, les corbiards, dont nous ne connaissons plus l'équivalent en France depuis bien longtemps, demeurent se souvenir de la pompe avec laquelle tout un chacun doit partir vers la vie éternelle. Nous sommes toujours dans cet esprit dramatique issu de la tragédie grecque et que célébrait le théâtre romain. L'autre et plus délicate forme de théâtre, c'est l'Odéon. De Odé, l'Odé, c'est le chant, tout simplement, en grec. C'est la partition musicale. On a vu que Safo avait inventé ce genre musical qui est le poète lyrique et devenu l'opéra, des partitions complètement chantées ou des partitions musicales avec des solos de musique. On a trouvé, fort heureusement, non pas en Italie, non pas en Grèce, mais en Égypte, des papyrus portant des partitions grecques. Donc on sait aujourd'hui, parce qu'on sait réconstituer la lyre et la cithare que l'on voit ici, on sait réconstituer ces instruments et on sait jouer ces mélodies grecques. Ce que l'on ignore malheureusement, c'est que cet instrument semble avoir ignoré la polyphonie. On peut penser que l'on pinçait deux cordes ou trois cordes en même temps. Malheureusement, les partitions que l'on a retrouvées en Égypte ne donnent que la ligne du chant et la ligne du chant c'est aussi la partition musicale. Est-ce à dire que le musicien ignorait la polyphonie ? Évidemment, nous l'ignorons complètement. Toujours est-il qu'à partir du moment où les Romains, eux, utilisent des orgues, des orgues hydrauliques, il est évident que les Romains, eux, connaissaient manifestement la polyphonie. Cette muse érato est là simplement pour nous rappeler effectivement les partitions des poèmes lyriques. Et toute ville de quelque importance non seulement avait son amphithéâtre, ses termes, son théâtre, mais aussi un odéon, le lieu où se donnaient ses spectacles musicaux. Et Pompéi n'a pas manqué évidemment à ce genre puisque la colonie latine, c'est elle qui l'a fait, quand elle s'est installée à Pompéi à partir de 80 avant Jésus-Christ, a entrepris immédiatement la construction d'un odéon. L'odéon, c'est un théâtre en réalité mais de plus petite dimension. Au lieu d'avoir 4000, 5000, 10 000 places, c'est un théâtre menu avec 400 places, 500 places et qui est couvert. C'est le théâtre couvert évidemment pour permettre la transmission des partitions musicales par des instruments de faible sonorité tels que la cithare ou la lire. Autre héritage grec et non des moindres qui fait partie, qui va faire partie désormais des plaisirs de Rome, les installations balnéaires. Ces grecs qui ont, entre autres choses, inventé la démocratie étaient restés quand même une société terriblement élitiste. La démocratie c'est un embryon de démocratie sur les 400 000 habitants de l'Athique et les 40 000 citoyens et seuls les hommes avaient le droit de participer à la vie publique. et à la vie politique donc de participer au vote quand ils allaient sur la PNIX d'être élus pour représenter au boule le Thérion chacune des tribus de la cité. Mais quoi qu'il en soit dans ce contexte étroit et très élitiste les grecs inventent aussi la philosophie la réflexion philosophique l'idée universitaire de l'enseignement supérieur ouvert au plus grand nombre toujours dans ce contexte élitiste. Et comme ces hommes puisqu'il ne s'agit des hommes se réunissent dans un lieu qui va être le lieu pédagogique le lycée qu'on pourrait appeler l'académie puisque c'est là que Platon enseignait il avait bénéficié d'une maison installée sur un terrain appartenant à un certain académos et qui est devenu le nom commun des lieux du savoir il y avait aussi des divertissements et ces divertissements c'était une palestre pour l'entraînement sportif puisque entre autres choses les grecs pratiquaient le culte du corps humain masculin naturellement dans un contexte belliqueux il s'agissait de préparer les éphèbes qui allaient devenir léoplites aptes à défendre la cité donc il y a partout des palestres et après la palestre après les exercices physiques violents il est agréable de se laver donc ils imaginent une partie balnéaire et notamment les premières installations balnéaires avec ici celle de Delphes avec des piscines qui étaient même chauffées par un chauffage par en dessous hypocoste ou pokostone le mot va être transféré dans le vocabulaire romain comme vous le savez ils reprennent le mot grec qui montre bien d'où vient cette technique absolument prodigieuse chez les romains ce gymnasion ça va devenir tout simplement les termes avec une différence évidemment considérable c'est que les termes deviennent un édifice public ouvert à tous et pourtant rome n'est pas cette société démocratique c'est un pouvoir totalitaire impérial avec les caprices de l'empereur mais dans le contexte de la cité la cité est gouvernée démocratiquement ce n'est plus le boule Thérione qui gouverne la cité c'est le sénat ou la curie qui désigne l'édifice et les sénateurs les magistrats qui vont gouverner la cité les dumes vire sont élus chaque année démocratiquement par tous les citoyens de la cité sauf les esclaves bien entendu mais la proportion d'esclaves est beaucoup plus faible dans le monde romain que dans le monde grec et surtout il y a des affranchissements en masse qui vont s'accroître avec chaque génération impériale ces termes et là nous retrouvons la très bonne définition de l'orgueil de la cité romaine selon Tacite nous sommes à Kemenelum Simier qui est aujourd'hui un quartier de la ville de Nice qui était autrefois une cité indépendante sur une colline dans l'arrière-pays et nous y voyons quoi ? nous voyons précisément l'amphithéâtre et les termes ce sont les deux grands programmes urbains inséparables désormais de tout programme urbain de la cité romaine et ce sont aussi les édifices là où les architectes vont évidemment faire preuve de la plus grande imagination développer la technologie la plus perfectionnée parce qu'il y a d'énormes espaces à couvrir des installations d'une extrême complexité le plan d'un amphithéâtre est quelque chose d'extrêmement compliqué on aimerait avoir le plan d'un amphithéâtre dessiné par un architecte romain et les différents services à l'intérieur d'un édifice thermal supposent une grande maîtrise d'un grand nombre de techniques l'hydraulique le chauffage la ventilation l'éclairage en plus de l'architecture mais arrivons quand même à cette maison parce que tout cela c'est le confort de la collectivité c'est l'héritage grec mis à la portée de tous les citoyens dans la cité romaine comment la condense d'abord on retourne à Pompéi mais comment connaissons-nous cette cité et les maisons qui la garnissent Pompéi évidemment est tout de même une ville très ruinée d'abord parce que 17 ans avant l'éruption de Vésuve un tremblement de terre extrêmement violent pendant l'hiver 62 détruit les deux tiers de la ville donc presque toutes les maisons étant chantiers de reconstruction certaines étaient encore en ruine et puis l'éruption de Vésuve a fait le reste heureusement dans ces maisons les tableaux qui sont encastrés dans les parois le pinax qui sont la duplicata de la peinture de chevalet les romains connaissaient la peinture de chevalet mais celle-ci était intégrée à la paroi nous montrent très souvent des paysages du rivage campagnien ça faisait partie de l'environnement que l'on aimait avoir en permanence sous les yeux donc on a des images qui sont des fictions évidemment c'est le souvenir visuel de l'artiste qui nous montre depuis le rivage voici un navire qui est au large lui il supposait être encore plus au large et le long du rivage il voit s'étirer un certain nombre de luxueuses maisons un petit sanctuaire sur la gauche et on voit que ces maisons s'ouvrent généreusement sur le paysage marin par des grands portiques donc c'est une idée lointaine et qui est très vraisemblable et puis certaines autres donnent ta pensée on s'est dit mais est-ce que parfois l'artiste ne va pas extrapoler il veut flatter l'occupant de la maison il donne une image excessivement surdimensionnée ici nous avons un pavillon central et puis des ailes latérales un grand jardin est-ce que réellement alors on montre toujours la partie ouverte sur la partie privée c'est-à-dire sur le jardin sur l'ortus et puis la façade sur rue si on est dans la rue elle est derrière donc on ne la voit pas donc c'est la vision la plus flatteuse et on se demande jusqu'où peut-elle cette exagération de l'artiste comme lorsqu'on a trouvé cette peinture on a dit bon là effectivement il y a un surdimensionnement absolu il nous montre un véritable palais on a envie de voir le château de Versailles depuis le bassin de Neptune de telles maisons n'existaient pas on est en dehors de toute proportion même si on est dans une grande villa qui est suburbaine on n'est pas dans la ville on comprend très bien cet avant-corps dominant ce grand portique les ailes latérales et puis des piscines une grande R sur le devant c'est une fiction et puis en 1967 à la suite de la démolition partielle d'une poudrerie militaire à quelques kilomètres de Pompéi à Oplontis on découvre cette villa qui n'est rien d'autre que ce que l'on vient de voir sur la peinture précédente cette villa on est en marge d'une agglomération on n'est pas au coeur d'une cité donc un territoire un peu plus libre qui n'est pas corseté par le découpage des îlots appartenait à la Genspopéa c'est-à-dire la famille de Popé épouse de l'empereur Néron on le sait par l'inscription des inscriptions qui ont été trouvées dans la maison donc une famille extrêmement fortunée on savait déjà que l'extrême richesse de la campagne avait attiré très rapidement dès l'époque tardo-républicaine des grandes familles romaines qui possédaient des terres en campagne qui étaient rentables la campagne nous dit Pline produisait deux récoltes de céréales l'année et entre chaque récolte on faisait pousser des primeurs ce qui est toujours vrai aujourd'hui donc une terre d'une fertilité prodigieuse qui évidemment faisait la richesse de ses propriétaires et ces gens résidaient dans des très grandes maisons comme celle-ci qui effectivement était dans la mémoire visuelle des peintres donc celui qui a peint la fresque qu'on a vue précédemment avait vu cette maison comment ne pas la voir naturellement et s'en était souvenu donc il représente une maison quelconque mais en fait il se souvient de la grande villa de Plantis mais rentrons dans la ville là où les proportions sont moindres parce que effectivement le tracé vierge c'est celui des voies orthogonales la ville de Pompéi a été dessinée par des urbanistes grecs donc à partir de ce dessin de ce tissu urbain on avait des îlots et à l'intérieur des îlots on a réparti des propriétés et au gré de la vie des familles ce qui pouvait être une propriété unique occupant tout un îlot a pu se diviser se subdiviser ou au contraire telle petite maison est devenue plus volumineuse donc il n'y a pas de maison identique dans Pompéi même si le programme est toujours le même extérieurement la façade est relativement austère les fenêtres sont pardonnez-moi les fenêtres sont élevées pour des questions de discrétion regarder par la fenêtre ce qui se passe à l'intérieur et pour des raisons de sécurité ces fenêtres sont munies de barreaux la porte d'entrée c'est l'époque dite deuxième âge ça munit peu importe c'est une maison de la fin du deuxième siècle début du premier siècle et on a ici une banquette d'attente qu'on trouve presque partout qui est destinée à ce qu'on appelait la clientèle chaque propriétaire d'une grande maison qui possédait des terres avait à régler ses affaires donc il recevait effectivement des gens avec qui il traitait des marchés et puis il y avait aussi la clientèle qui se faisait très nombreuse au moment des élections on faisait des petits cadeaux aux électeurs potentiels on les flattait moyennant quoi ils s'engageaient à voter pour vous si le propriétaire allait se présenter aux prochaines élections municipales par exemple mais pénétrons à l'intérieur de cette maison dont la façade vous le voyez était entièrement revêtue d'un stuc au-dessus d'une maçonnerie relativement rustique destinée à créer l'illusion d'une maison de marbre et ça c'est la référence directe à la maison grecque et à l'architecture grecque en général bien entendu les ornements extérieurs bien entendu ont disparu on a vu tout à l'heure qu'elles pouvaient être l'aspect des grandes villas surtout lorsqu'elles regardaient vers le rivage mais on a heureusement là aussi ce qu'on pourrait appeler des mises en abîme dans certaines maisons on retrouve l'aspect originel de la maison ces deux peintures fort célèbres qui sont parties aujourd'hui au Metropolitan Museum nous représentent une rue de Pompéi avec une perspective très maladroite qui nous représente une ville avec l'entassement des maisons et puis l'entrée d'une domus et on voit qu'on n'hésitait pas à mettre des petits pots de fleurs de part et d'autre de la porte que la porte est très richement si elle est jaune c'est parce qu'elle est recouverte de plaques de bronze qui était soigneusement astiquée au miroir tous les matins donc pour être dorée bien entendu et on a ces gros clous extrêmement saillants et puis il y avait des corniches également avec des ornements en relief or aujourd'hui on retrouve évidemment ces ornements lorsqu'on fait le moulage des portes puisque le bois lui a disparu l'épaisseur de la pilie et de cendre à Pompéi est en général de 4,50 m à 6 m ce qui est très peu très très peu à cette profondeur là il est évident que l'eau de pluie les racines les insectes les animaux etc. ont pénétré et qu'il n'y a plus du tout de matière organique à Pompéi par contre à Herculanum où le phénomène d'ensevelissement est tout à fait différent à Herculanum c'est une coulée de boue qui a descendu les pentes du Vésuve parce qu'il y a eu un orage extrêmement violent comme toujours au cours d'une éruption volcanique et cet orage plus les émissions de vapeur qui ont suivi au matin du deuxième jour qui ont lavé les pentes du Vésuve la pente la plus forte conduisant à la mer via Herculanum c'est une énorme coulée de boue très chaude puisqu'elle démarrait à environ 800 degrés qui a enseveli Herculanum mais évidemment c'est un fluide donc elle l'a enseveli par le bas alors qu'à Pompéi c'est la chute verticale des lapilliers des cendres qui ont provoqué effondrement de la toiture des charpentes et détruit toute matière organique Herculanum tout a été préservé et stérilisé donc les parties organiques Herculanum sont préservées donc si l'on veut voir le bois les mobiliers la nourriture les vêtements on les trouve évidemment Herculanum plutôt qu'à Pompéi néanmoins on sait que ces portes effectivement correspondaient à ce que l'on vient de voir la richesse la richesse l'esprit la culture du maître de maison pouvait éventuellement s'exprimer dès le seuil on a ici aussi une mise en abîme comme disent les peintres nous sommes devant la porte et la porte elle-même est représentée elle est représentée sur le sol avec un bâton ouvert et le chien de la maison est accroché à l'anneau sur l'extérieur il surveille la porte ce n'est pas le célèbre Kavé Canem il pourrait être tragique c'en est une autre une autre maison de la rue de l'abondance et cette mosaïque c'est la mosaïque d'accueil elle conduit dans l'espace principal de la maison qu'on appelle l'atrium et en fait là c'est le faux chien le vrai chien est là cette porte on la fermait naturellement et dans une maison qui avait acquis la maison voisine les propriétaires ont décidé de condamner la porte de la maison voisine pour ne garder que la porte de leur propre maison donc ils ont mis le système de fermeture en place et là on a pris l'empreinte j'évoquais tout à l'heure cette prise d'empreinte pour les ornements de bronze en effet selon le moment de l'éruption du 24 août et du 25 août il y aura une alternance de chute de lapillie de pierre puis de cendre alors ici on voit qu'on avait une chute de lapillie on ne peut pas prendre d'empreinte dans la pierre ponce ce sont des petits cailloux puis ensuite il peut y avoir une couche de cendre relativement épaisse extrêmement fine puis de nouveau une couche de lapillie et c'est Fiorelli qui est devenu directeur du site à partir de 1860 qui s'est aperçu que lorsqu'on fouillait de temps en temps la pioche rencontrait une cavité il a dit mais cette cavité correspond nécessairement à la prise d'empreinte d'une matière organique qui a disparu et le premier il a eu l'idée de couler du plâtre à l'intérieur de ces cavités ensuite on démoulait et on retrouvait effectivement la matière organique disparue ça peut être un meuble ça peut être un chien ça peut être un cheval ça peut être un homme ça peut être des vêtements etc et on a fait la même chose pour les portes si bien qu'on a effectivement des détails extrêmement précis sur la façon de verrouiller une porte il y a d'abord la fermeture avec la clé comme vous et moi la barre horizontale qui est la fermeture la plus banale qui est calée vous voyez avec des coins pour être mise en compression sur les bâtons et puis en plus une barre diagonale qui venait prendre appui dans une cavité dans le sol du vestibule pénétrons à l'intérieur de la domus donc nous sommes dans cet atrium qui est le souvenir de la vieille maison italique qui remonte au 5ème siècle avant Jésus-Christ les premières maisons latines étaient simplement une distribution de pièces autour d'une pièce centrale qu'on appelait atrium parce que ater c'est le noir c'est la couleur noire ça veut dire que le foyer domestique était entretenu dans cette pièce qui était muni simplement d'un orifice cheminé de petite dimension dans le toit et que la suie évidemment noircissait les parois de cette pièce d'où son nom d'atrium par la suite à partir du 2ème siècle les romains imaginent d'agrandir cette petite cheminée d'en faire une ouverture pour le captage de la pluie alors qu'autrefois on allait à la source on allait au fleuve chercher de l'eau ils ont remplissé un dolium qui était entreposé dans l'atrium désormais l'eau de pluie va tomber le long des pentes des 4 pans du toit de l'atrium va se déverser dans le bassin qui est en bas il y a donc compluvium impluvium on va laisser décanter cette eau de pluie et un petit orifice qui est à 5 ou 10 cm du fond de façon à ce que les poussières restent au fond du bassin conduit jusqu'à la citerne qui est en dessous après quoi le puits le poutéal qui est là le poutéus c'est la margelle du puits qui va permettre de puiser l'eau dans la citerne et toutes les maisons de Pompéi vont être munies à partir du 2ème siècle de ce procédé extrêmement évident et très confortable qui permet d'avoir de l'eau fraîche toute l'année en effet les pluies sont très abondantes en compagnie il y a des orages très violents qui permettent très rapidement d'assurer le remplissage des citernes même lorsque la ville sera approvisionnée en eau courante la plupart des maisons garderont leurs citernes par commodité bien entendu l'atrium peut être de dimension modeste ce qui est le cas dans cette maison qui est la maison de la chasse des Tchéis or pour monumentaliser cette maison l'atrium étant normalement constitué d'une charpente à quatre pans portée par des poutres extrêmement volumineuses ici on va cantonner le bassin d'un pluvium par des colonnes donc d'un seul coup on a l'impression d'agrandir ce volume de lui donner beaucoup plus d'empereurs puisque le portique c'est le signe même de la grande maison grecque donc en ajoutant ces colonnes à l'intérieur de l'atrium on lui donne plus de volume et on lit très bien dans une maison de la rue de l'abondance qui ressemble à des tas d'autres même si elles sont toutes singulières on voit très bien cette vieille maison latine c'est le carré qui est ici l'atrium au centre nous avons franchi ce vestibule ou vestibulum ça veut dire qu'on est en face de la stabula des staboulés où se trouvaient les bœufs autrefois le maître de maison habitait dans une pièce qui était à cet endroit il devait dès le matin pouvoir surveiller son étable qui était en face et ça a donné pittoresquement le nom du passage d'entrée qu'on appelle aussi les fosses qui désignent toute forme de couloirs et de corridors donc voici cet atrium avec son bassin son puits pour aller chercher l'eau et tout autour les pièces d'habitation qui demeurent cela dit on peut avoir des boutiques de part et d'autre ce qui est fréquemment le cas dans les rues commerçantes on a le triclinium la salle à manger nous allons le revoir on a une cuisine une latrine attenante un petit établissement thermal des pièces mal définies qu'on appelle oikos c'est le vieux mot d'oikon oikos qui désigne la maison en grec ça veut dire une grande pièce on traduit par salon et puis des chambres à coucher peuvent être de part et d'autre et ce tablinum qui est le bureau du maître de maison et en arrière perfectionnement né de la conquête du monde grec les romains découvrent la Grèce surtout au deuxième siècle avant du Christ on gère rappelez-vous la conquête de Corinthe qui va les abasourdir devant la richesse fabuleuse de cette ville mais ils découvriront aussi Délos et ces belles maisons ils vont rapporter de Grèce l'idée du péristyle c'est-à-dire d'un jardin intérieur chez les Grecs c'est une cour simplement une cour qui donne l'éclairage la ventilation à l'intérieur de la maison chez les romains ça devient un véritable jardin intérieur qui est entouré d'un nombre variable de pièces d'habitation mais retournons dans la maison pour une déambulation nous entrons dans l'atrium le visiteur est accueilli par ce qui s'appelait le cartiboulum c'est une petite table en marbre très richement entournée décorée qui peut être précédée d'un petit piédestal une espèce de petite près d'elle ou d'un podium qui est quelquefois d'ailleurs une fontaine et ont posé sur le cartiboulum et sur ce petit dé des objets de valeur jolie marmite une cocotte minute le buste du fondateur de la famille une statue une pièce d'argenterie donc on est accueilli d'emblée par un signe de richesse du maître de maison au fond de l'atrium nous l'avons vu se trouve le salon le bureau plus précisément du maître de maison qui est le tablinum c'est le même mot en réalité que tabularium la cité a son lieu de l'administration des écritures et des archives où l'on conserve les taboulets c'est le tabularium le plus célèbre étant celui de Rome mais toute ville romaine avait attenant à la curie un tabularium dans la maison c'est le même mot il a la même racine bien entendu c'est le tablinum parce qu'on y conserve aussi les tablettes qui sont les archives et les documents de travail du maître de maison ce tablinum fait une transition entre l'atrium et en arrière le péristyle généralement ce tablinum peut être fermé comme c'était le cas dans cette maison par un rideau ou par une porte coulissante ou par une porte accordéon on a retrouvé effectivement dans le linteau à cet endroit des crochets et des anneaux donc il y avait un rideau qui permettait de fermer d'isoler le tablinum ou travailler le maître de maison ce qui frappe évidemment les visiteurs qui arrivent pour la première fois à Pompéi c'est l'incroyable richesse de la décoration pariétale il n'est pas de maison pompéienne quelle que soit la modicité de cette maison ses petites dimensions dont les parois de soient revêtues de décors peints décors peints à fresco peinture faite à frais d'où le mot de fresque bien entendu travail extrêmement savant issu de la tradition grecque que nous connaissons si mal qui consiste à apposer sur la maçonnerie au moins trois couches d'enduit avec des agrégats de dimension dégressive on termine par une couche extrêmement fine un sable tamisé très finement voire même une chaux pure sur lequel avant que le mortier n'ait cristallisé le peintre doit exécuter son décor or il était avantagé par le fait que le mortier romain comme le mortier jusqu'à la fin du XVIIIe siècle d'ailleurs est fait avec de la chaux grasse dit aussi chaux aérien les architectes ici connaissent très bien cette différence entre chaux aérien et chaux hydrauliques ils sélectionnaient en effet maladroitement d'ailleurs des pierres qui ne contenaient pas du tout d'argile pour les calciner et obtenir de la chaux or cette chaux obtenue à partir de pierres sans argile donne une chaux et un mortier puisqu'on le mélange au sable et à l'eau de médiocre qualité qui a l'avantage pour eux d'avoir un temps de prise extrêmement lent puisque son nom de chaux aérien veut dire qu'il a besoin de ventilation ce mortier pour prendre donc cette prise est très très lente ce qui laissait le temps au peintre d'avoir plusieurs heures devant lui ce qui est tout de même prodigieux pour exécuter ces fresques alors que dès que l'argile arrive le temps de prise s'accroît seulement voilà au moment de l'extinction lorsqu'on va arroser cette chaux vive qui sort du four à chaud lorsque la roche ne contient pas du tout d'argile il y a un très fort dégagement de chaleur vous avez lu le malheur de Sophie elle met le pied dans la fosse à chaud que le jardinier avait préparé et elle se brûle le pied dans une fosse à chaud la température monte à 300 degrés donc sans problème faire cuire des oeufs à la coque alors que s'il y a de l'argile la température baisse immédiatement et brusquement le phénomène n'était plus magique ce qui frappait les bâtisseurs de l'antiquité et de toutes les époques c'est qu'effectivement il fallait ce fort dégagement de température qui était le signe d'une chaude qualité cela dit les romains qui étaient malins sans le savoir rajouter les vertus de la chaux contenant de l'argile qui elle est une chaux de meilleure qualité qui est plus dure plus solide plus résistante à l'écrasement et presque imperméable en effet dans de nombreuses régions d'Italie le sable est volcanique et notamment dans la région de Puzzol dans le Lassium les Castelli Romani c'est un énorme massif volcanique et tout le sable que l'on trouve autour est un sable volcanique très riche en silicate d'alumine donc en argile et lorsqu'il mélangeait ce sable argileux à la chaux pour la préparation des mortiers il retrouvait en réalité les qualités du mortier fait avec de la chaux aérienne avec de la chaux hydraulique quoi qu'il en soit ces frères sont d'une qualité absolument prodigieuse les mortiers ont eu tout le temps de prendre bien entendu il est admirable de voir que les peintres se partageaient le travail il y avait ceux qui faisaient les grandes surfaces le plus rapidement possible il y avait ceux qui faisaient ce qu'on appelle les décoromètres les frises les bordures ajourées etc et puis il y a le maître Magister Imaginarius qui arrivait on lui laissait un rectangle dans la paroi qui était en creux il préparait sa peinture quelquefois sur une grande brique plate notamment il venait enchasser sa peinture où il faisait lui-même son mélange il préparait son mortier et c'est lui-même qui venait peindre son tableau alors que tout le reste était achevé nous connaissons c'est bien grâce à Pompéi ces différentes étapes du travail mais continuons la visite on retrouvera la peinture bien sûr dans la trium se trouve aussi l'hôtel domestique les romains n'étaient pas très imprégnés d'esprits religieux ce qui explique d'ailleurs l'immense succès de ce qu'on appelait les religions à mystère le culte d'Isis le culte d'Isis arrive dès l'époque tardor républicaine il y a un temple d'Isis à Pompéi quand on a découvert un temple d'une déesse égyptienne à Pompéi en 1765 on a été absolument stupéfait et le culte d'Isis était tellement en ferveur que le seul temple restauré après le tremblement de terre de 62 c'est précisément le temple de la déesse égyptienne Isis de Pompéi donc Mitra le christianisme on va évidemment tout de suite un très grand succès alors que cette mythologie gréco-romaine puisque les dieux grecs vont avec des appellations différentes reprendre exactement les attributs des dieux grecs c'était des gens comme vous et moi ils avaient un petit avantage ils étaient mortels et puis ils avaient des pouvoirs mais sinon ils n'étaient ni bons ni mauvais il fallait s'attirer leur bonne grâce parce qu'ils étaient très puissants par contre ils avaient une religion domestique très forte celle du culte des ancêtres et celle du culte liée au culte des ancêtres des esprits domestiques qu'on appelait les lards deux divinités avaient le soin de protéger la domus les lards et les pénates les pénates sont des divinités invisibles donc pas de temple pas de représentation par contre les lards ce sont ces deux jeunes gens qui sont représentés en assistant d'un officiant ils sont en train de danser ils tiennent des vases à libation une couronne ils tiennent de l'encens par exemple et ils encadrent le prêtre qui est généralement le maître de maison qui est représenté en officiant et ce culte des dieux lards protecteurs de la maison donne naissance à ce petit sanctuaire domestique qui est souvent une petite miniature qui est très souvent dans la trium qu'on appelle évidemment l'ararium le larer autre particularité intéressante qui est un trait de superstition comme tous les peuples de la terre on essaye de s'approprier ce qui est redoutable les grecs par exemple avaient très peur des ours qu'on trouvait dans les montagnes du Péloponnèse comme ils avaient très peur des ours et bien ils vénéraient une déesse ours dans d'autres régions on va vénérer les loups parce que les loups sont redoutables et en Italie et dans d'autres régions on avait peur des serpents c'est la divinité chtonienne on en avait peur aussi en Grèce Apollon va vaincre le piton qui était un monstre redoutable et ce piton qui sort des entrailles de la terre qui a des puissances mystérieuses il vaut mieux s'en faire un ami donc on l'invite dans le larer et dans un très grand nombre de larer on voit ce serpent piton cette puissance chtonienne qu'on ne voit que très rarement évidemment il vit sous la terre il détient un pouvoir tout à fait étonnant et mystérieux on s'en fait donc un allié en l'invitant sur l'autel domestique et on le trouve à différents endroits avec différentes morphologies il peut sortir du sol comme c'est le cas ici il peut même être dupliqué à cet endroit c'est le retour du piton qui surveille l'ombilique l'oeuf que précisément Apollon avait vaincu mais on le voit mélangé peut-être pour adoucir ses mauvaises intentions avec un aimable des corps de jardin avec des petits oiseaux des sauterelles des papillons un pan qui est ici et la divinité invitée dans le larer parce qu'on pouvait inviter toute divinité du panthéon dans le larer qui dans cette famille était le dieu mercure ce qui veut dire qu'on était vraisemblablement chez un commerçant bien entendu donc ce petit hôtel domestique il est incontournable il est présent absolument partout il fait partie de l'architecture il peut être comme ici la miniaturisation de la façade d'un sanctuaire bon on a juste ce qui représente le minimum d'une architecture sacrée une façade avec le rappel du portique c'est deux pilastres un fronton et puis la niche dans laquelle évidemment on posait la statuette ou des dieux l'art ou du maître de maison ou de la divinité ou des divinités qui étaient invitées on a beaucoup de Vénus beaucoup d'Hercule également dans les larères de Pompéi et cette habitude d'avoir le culte domestique c'est à dire la divinité invitée dans le foyer ce qui est la plus sûre des protections ça devient une intimité avec les dieux perdure dans les habitudes rurales de l'Italie méridionale et à Pompéi et en dehors de Pompéi dans les fermes dans les habitations rurales on a presque toujours exactement le même larère c'est pas une transmission qui est une retrouvaille avec l'antiquité c'est à dire qu'on a jamais perdu cette habitude d'inviter une divinité protectrice aujourd'hui évidemment c'est assez rarement Vénus ou Hercule c'est plus souvent la Vierge ou San Gennaro bien entendu continuons notre déambulation nous n'avons pas encore rencontré les Pompéiens ni leur plaisir de la table visitons d'abord la maison de Trimalchion la chambre à coucher chez les Romains n'est pas du tout une pièce secondaire évidemment elle est très importante seulement on n'y vit pas il n'y a pas de télé il n'y a pas de bibliothèque il n'y a pas de cosicordaire il n'y a pas de table de nuit il y a juste un lit donc c'est un local dans lequel on doit mettre un lit pour dormir et c'est tout on y va pour dormir et dès qu'on se réveille on sort on va dans d'autres pièces donc la chambre à coucher qu'on appelle le cubiculum qui désigne un petit local c'est un terme très général on peut dire aussi le dormitorium mais plus généralement les textes parlent de cubiculum sont tellement exigus que souvent les bâtisseurs sont obligés de prévoir de part et d'autre dans deux murs opposés une niche qui va recevoir les extrémités du lit la tête et le pied du lit vont ainsi pénétrer en partie dans la maçonnerie on voit que ça fait bien partie du programme initial parce que lorsqu'on a fait la décoration de la pièce on a évidemment soigneusement contourné cette niche dans laquelle venait prendre place le lit on a des lits à Herculein d'Homme on a des traces d'ornements de bronze de lit à Pompéi et puis on a un très grand nombre de représentations picturales ou même de reliefs très fidèles qui nous montrent cette couchette qui parfois peut être confondue avec la couchette du triclinium c'est ce que nous allons voir ici il s'agit bel et bien du lectus le lit pour dormir avec cette jeune femme qui est en train de reprendre sa belle camomille qu'elle a posée avec sa petite taillère sur sa table de nuit et avec son trépied elle a même mis ses petites charentaises au pied du lit et on connaît ainsi les ornements donc on est dans l'intimité d'un foyer la salle à manger justement venons-en à cette salle à manger là aussi c'est quand même une invention romaine bien sûr il y avait toujours un endroit pour se réunir pour manger dans toutes les maisons même en Égypte mais c'était la pièce commune c'est pas forcément une pièce particulière avec un aménagement particulier c'est vrai aussi dans le monde grec chez les romains ça devient une pièce particulière tellement particulière que l'installation peut faire partie de l'architecture naturellement on peut avoir des couchettes en bois qui sont des meubles c'est très fréquent mais souvent les couchettes sont conçues avec la maison et c'est des structures de maçonnerie qui peuvent être vêtues de marbre c'est une habitude héritée des grecs les grecs en effet ne construisaient pas de structures de maçonnerie mais avaient des couchettes mobilières en bois avec des lattes de cuir ils avaient l'habitude manifestement depuis la fin du 6ème siècle de manger allongé et lorsque les romains découvrent la Grèce dans leur fil ils disent on veut tout faire pareil même et ils se mettent à manger couché alors qu'ils mangeaient ainsi comme vous et moi et la tradition va arriver très très vite dès l'époque tardo-républicaine partout tout le monde veut manger couché ce qui est évidemment extrêmement désagréable si jamais vous avez essayé vous en rendrez compte très vite et là encore très démocratique très intéressant un trait de société qui gomme un peu cette idée fausse la Rome c'est le repoussoir et la Grèce c'est l'épanouissement intellectuel c'est la démocratie chez les grecs les hommes mangent seuls entre eux la femme et les enfants mangent à part souvent debout à la cuisine et chez les romains il n'est pas question de ça c'est inconcevable de mettre la femme et les enfants à la cuisine tout le monde prend son repas ensemble au même endroit et en effet voilà une salle à manger dans la maison du cryptoportique nous avons triclinium c'est le mot grec triclinion trois couchettes ils ont repris le même mot tous les mots grecs qui étaient en on deviennent homme en latin avec le lit principal qui est au fond sur lequel prenaient place l'époux et l'épouse le maître et la maîtresse de maison ils mangent toujours ensemble les invités lorsqu'il y en a prennent place ou les autres membres de la famille à droite et à gauche donc ils reçoivent en hôte ils sont sur le lit principal au milieu se trouve un socle sur lequel on vient poser les plats bien entendu il y a aussi également une petite desserte de venteux il est évident qu'il y avait des matelas des coussins au dessus de ces banquettes de maçonnerie et les enfants et bien les enfants ils ne mangent pas encore allongés ils mangent assis sur les banquettes qui sont améliagées à l'extrémité du triclinium on met des petites tables en menuiserie de venteux et ils prennent leur repas en famille donc autre image que la plupart des gens ignorent cette société en réalité est très conviviale très chaleureuse et très éloignée du concept grec les hommes entre eux et les femmes au gynécée selon la fortune de l'occupant ce triclinium peut avoir plus ou moins grande proportion on aime bien recevoir et là nous retrouvons évidemment le festin chez Trimalchion il y a un certain faste surtout chez ces affranchis nouveaux riches qui font une fortune rapide ils qui aiment bien rattraper le temps perdu leur père était un esclave donc désormais on fait partie de la société nos enfants seront citoyens à part entière et on peut montrer qu'on peut arriver à plus de fortune et plus de luxe que les citoyens des vieilles familles eux-mêmes et on peut aussi monumentaliser ce triclinium comme on peut monumentaliser la trium en ajoutant quatre colonnes à l'intérieur on peut ajouter ces colonnes à l'intérieur et les banquettes vont évidemment prendre place ici les serviteurs vont venir servir par l'extérieur on prendra place par l'extérieur sur les couchettes qui étaient ici des couchettes mobilières bien entendu dans le jardin qui est en arrière dans cette hortus définie par le péristyle très souvent on prévoit une salle à manger d'été le triclinium estival on installe une pergola tenue par des poteaux en bois par un treillage par une maçonnerie évidemment sur laquelle on va généralement faire pousser une vigne on aura le double agrément de l'ombre de la vigne et des grappes de raisins et on reproduit ce que l'on a dans la maison c'est-à-dire un second triclinium avec des agréments en plus évidemment l'état actuel de la ruine ne permet pas de les lire mais la fouille archéologique les a révélés on a dans cette cavité ici une petite fontaine qui venait couler donc la maison était reliée au réseau urbain d'eau courante toujours la dépose des plats et puis un ou deux petits canaux qui s'écoulent à partir de cette fontaine et qui allait jusqu'au bassin qui est sur la droite la cuisine étant à quelques distances on avait prévu dans cette maison la maison de Trebius Wallens un réchauffoir donc nous sommes désormais à l'intérieur de ce triclinium d'été sous la pergola au fond se trouve un petit réchauffoir qui est une cuisine très sommaire avait juste un four et les plats qui venaient de la cuisine étaient réchauffés dans le four à micro-ondes et puis il y avait un petit passe-plat donc le serviteur venait passer le plat par cette ouverture et un autre serviteur venait les déposer sur la table et puis quelques niches pour entreposer des lampes le soir des bouteilles de vin de l'eau à rafraîchir tout cela évidemment on aimerait le connaître on peut le connaître nous improvisons parfois lorsqu'on a la chance d'avoir une maison de campagne avec une aire extérieure une terrasse retrouver ces délices qui étaient déjà très courants dans la société romaine cette façon de vivre à l'extérieur de manger couché en réalité ne va pas gagner tout l'empire et dans les provinces septentrionales tout à fait au nord de l'Italie en Gaule en Germanie en Bretagne insulaire le goût de manger couché est très rare on en trouve dans certaines fouilles archéologiques on découvre de temps en temps un triclinium avec les trois couchettes mais plus généralement les reliefs les peintures nous montrent que cette société romanisée gallo-romaine préfère continuer à manger à six qui était la situation évidemment de l'époque romaine avant la découverte de la méthode grecque donc ne généralisons pas cette idée du triclinium sur lequel se vautrent les romains au cours d'orgies fantastiques qui dit ça à manger dit repas qui dit nourriture on vient d'en parler dit aussi cuisine la cuisine aussi semble bien une invention romaine bien sûr dans toutes les maisons précédentes il y a un endroit où on fait la cuisine mais ce n'est pas toujours un endroit défini et parfaitement isolé chez les romains la cuisine est toujours une pièce parfaitement à part qui est généralement reliée soit à la citerne avec son puits propre soit parce qu'elle reçoit de l'eau lorsque la maison a pris un abonnement une concession au réseau d'eau sous pression ça peut même être comme c'est le cas ici dans la maison de Polybius dans une courette spéciale qui est la cour de service où se trouvent les chambres à coucher des serviteurs des esclaves le garde-manger la cave un escalier qui descend à la cave et ici la petite cuisine qui est donc une petite maison à part avec son toit puisqu'on est à ciel ouvert et même ici un petit mitron qui est juste à l'aplomb du foyer qui est derrière ce petit oculus il y a une autre grande ouverture sur l'autre côté on a ici le plan de travail qui est derrière cette fenêtre le foyer qui était juste à cet endroit sous l'oculus et on pouvait ainsi préparer tranquillement les plats y compris les fritures de sardines sans que les odeurs gagnent toute la maison le mobilier de ces cuisines a toujours été retrouvé en place dans toutes les maisons qui étaient occupées lorsque les occupants n'avaient pas fui en emportant leur vaisselle qui est tout de même assez rare ce mobilier on l'a retrouvé malheureusement ce mobilier a été tellement volé que depuis très longtemps la direction de Pompéi a pris la décision de vider les maisons de leur contenu ce qui est évidemment extrêmement triste et d'empiler ce mobilier dans l'antiquarium dans les réserves de Pompéi ou au mieux au musée de Naples où on peut encore les voir mais on a donc des milliers pas des centaines mais des milliers de pièces qui servaient au quotidien qui sont entassées dans les réserves de l'antiquarium de Pompéi dans une seule maison la maison des Oéti qui était la plus visitée elle est fermée maintenant parce que la restauration du toit est en train de s'effondrer on a remis en place dans la cuisine qui est fermée par une solide grille le mobilier qu'on y avait trouvé donc nous sommes dans cette petite cuisine isolée du reste de la maison on a le plan de travail avec un petit rebord parce que là on avait en permanence un feu de braise qui était entretenu les marmites le petit trépied sur lequel se trouvent les différents chaudrons la réserve de bois qui était en dessous et dans un coin un puits pour puiser l'eau fraîche le point faible de ce confort et c'est tout de même très étonnant c'est le chauffage en Italie ce qu'on appelle l'Italie centro-méridionale à partir de Rome et jusqu'à la Sicile jusqu'au sud de la Campanie jusqu'à la Lucanie on ne trouve pas dans la Domus d'installation de chauffage par Hippocos alors que en Gaule en Germanie dans le nord de l'Hispanie en Bretagne insulaire pratiquement toutes les maisons surtout les établissements de campagne la maison rurale bénéficient d'un chauffage par le sol avec un foyer souterrain bien que les termes à Pompéi il y avait 8 établissements de bain donc c'est une ville qui connaissait très bien le procédé il n'y a aucune maison qui bénéficie de ce chauffage par Hippocos en effet c'est partout le foyer qui est disposé sur un bras zéro le Foculus qui est quelque chose d'extrêmement inconfortable voire même très dangereux parce que si on veut de la chaleur il faut fermer toutes les ouvertures et comme il n'y a pas de cheminée on s'asphyxie le Romain le savait très bien donc on laissait toujours un volet ouvert quelque part pour ventiler la pièce et on perdait évidemment une grande partie de bénéfice de la chaleur apportée par ce Foculus sur lequel on devait brûler vraisemblablement du charbon de bois continuons notre déambulation on n'a pas fini de visiter la maison nous sortons sur l'extérieur dans ce péristyle ce péristilium l'endroit délicieux où généralement on n'invite pas les visiteurs ni les étrangers c'est la partie la plus privée de la domos qui est entourée par sur trois quatre côtés deux côtés par un portique qui va ouvrir sur d'autres pièces d'habitation et à l'intérieur au milieu au centre de cette composition le romain va entretenir un jardin en s'efforçant d'avoir des essences qui ne périssent jamais de façon à ce que toute l'année quelle que soit l'époque de l'année il y ait toujours sinon une floraison au moins des feuilles ce qui en campagne n'est pas trop difficile il est vrai que l'hiver y est extrêmement bref d'autant que même s'il n'y avait pas pensé le fait d'enfermer la végétation à l'intérieur de cet espace fait que même lorsqu'il gèle à l'extérieur le gel étant provoqué généralement par le vent qui souffle sur une rosée matinale au moment de l'évaporation il y a un coup de gelée le vent n'a pas de prise sur cet espace bien enfermé et pratiquement il ne gèle jamais à l'intérieur du péristyle donc on a une végétation permanente mais ça ne suffit pas c'est Romain qui semble-t-il aimaient beaucoup les jeux de l'amphithéâtre mais n'aimaient pas que cela étaient des grands amoureux de la nature ils le prouvent dans cet amour des jardins entretenu avec soin dans le fait qu'ils aimaient aussi la vue et l'ouïe on a dit les espagnols ont été les amoureux de l'eau on entend le glouglou des fontaines comme au Maroc et bien avant eux les romains appréciaient extraordinairement le bruit d'un jet d'eau et dans cette maison des huétis on a un certain nombre de petits jets d'eau des jets d'eau souvent complexes qui remplissent qui partent d'une fontaine qui remplissent une autre on entendait donc ce bruit du jet d'eau jour et nuit parce que l'eau coulait en permanence en effet la concession qui était attribuée à chacun n'était pas une concession au volume d'eau mais au temps on prenait un abonnement pour six mois et on ouvrait le robinet sur la canalisation qui conduisait cette maison pendant six mois et l'eau coulait en permanence il est vrai que l'agduc qui élimente Pompéi est le plus grand agduc d'Italie il mesurait 95 km de longueur et non seulement il a prévisionné Pompéi au passage mais il a prévisionné aussi Stabie il a prévisionné Herculanum Oplontis Herculanum Naples et il allait jusqu'à Bahia donc il avait un débit absolument extraordinaire il prenait sa source près d'Avellino au pied des Apennins une source très abondante tellement abondante qu'en 1885 lorsque la ville de Naples a cherché une adduction moderne et abondante elle a repris le captage romain avec pratiquement le même itinéraire que celui choisi par les topographes romains donc l'eau était très abondante à Pompéi était comme hiver ce qui fait qu'un grand nombre de maisons qui avaient pris des concessions ont mûré et comblé leurs citernes ce qui a été très embêtant car après le séisme de 1962 les adductions d'eau ont été détruites dans la ville il a fallu se réapprovisionner aux citernes donc on a vite activement décomblé un certain nombre de citernes pour bénéficier de nouveau de l'eau de pluie donc la fontaine peut-être soit ces petits bassins charbants qui sont dans le jardin qui se relaient l'un à l'autre soit la miniature du nymphé autre héritage de la culture grecque les nymphes ce sont les compagnes d'Apollon ce sont des merveilleuses jeunes filles déesses de l'amour mais qui aussi protègent les arts comme vous savez il y a des nymphes pour toutes on a vu tout à l'heure Erato de l'art lyrique de la poésie lyrique et ce nymphé rappelle cette grotte dans laquelle se réunissaient les nymphes et elles choisissaient une grotte dans laquelle il y avait une source parce qu'elles avaient aussi le bruit de l'eau et s'approvisionnaient à la fraîcheur de cette source donc symboliquement on a donné le nom de nymphé à toutes ces fontaines dans lesquelles on mettait un décor qui rappelait la grotte des nymphes en mettant notamment un rocaillage avec des coquillages qui étaient mêlés avec des coquillages et puis des fragments fossilisés de végétaux pour essayer d'évoquer même en miniature la grotte des nymphes le péristyle si la famille est nombreuse peut-être aussi offrir la possibilité d'agrandir la capacité de logement d'une maison l'atrium n'y suffit pas et on peut bâtir un étage donc il y a le péristyle qui est en rez-de-chaussée et puis il y a le péristyle en étage et on a ici une vision de maison on a envie de dire moderne le mot évidemment est suffisamment flou pour ne pas avoir une signification précise mais c'est une conception moderne de la maison que d'avoir une galerie de rez-de-chaussée qui desserre un certain nombre de pièces et une galerie d'étage qui va desservir les pièces à l'étage disons que c'est une conception plus de la renaissance italienne plus que l'on pourrait croire de la renaissance italienne que remontant l'antiquité romaine cet amour de la nature qui nous soulage du plaisir qu'il pouvait éprouver en allant à l'amphithéâtre encore qui allait à l'amphithéâtre nous ne le savons pas évidemment nous n'avons pas de recensement sur la proportion des habitants d'une ville qui se rendait à l'amphithéâtre mais cette sensibilité de la nature qui nous semble très supérieure à ce que pouvaient avoir les grecs à l'égard de nature mais il est vrai que la regarder autour de la ville autour de l'agora à partir du théâtre ils ne l'aménageaient pas artificiellement les romains vont la maîtriser ça fait partie de leur défi ils aiment bien posséder complètement un concept et de crainte qu'en hiver la végétation ne perde ses fleurs ses fruits même si on choisit des végétés qui conservent leurs feuilles et bien on peignait en trompe-l'œil sur les parois du péristyle le prolongement du jardin nous sommes ici au fond du jardin de l'orthousse de la maison de Vénus à la coquille et le propriétaire a demandé au peintre de prolonger le jardin on a donc un effet miroir le jardin se retrouve sur cette paroi il y a une espèce de petit chancelle de treillage très aimable qui sépare le vrai jardin du faux jardin et on va retrouver dans le faux jardin ce qu'il y a dans le vrai c'est à dire là où les fontaines et puis évidemment on va le peupler d'oiseaux parce que ça ne suffit pas d'avoir la floraison d'avoir les fruits d'avoir la prospérité due à la terre campanienne il faut aussi qu'il y ait la vie présente tout cela vous le voyez nous éloigne d'une image péjorative d'une société romaine trop décadente et plus vous approchez du détail de ces peintures de jardin merveilleux plus vous apercevez de la sensibilité extrême des romains avec des tout petits détails qui échappent complètement aux visiteurs pressés il faut être très près de ces peintures pour remarquer ces fleurettes absolument minuscules qui font quelques millimètres de diamètre or les premiers analystes de cette peinture au 19ème siècle ont cru là aussi qu'il s'agissait d'une fiction ils ont dit mais ça aussi c'est un héritage grec c'est le paradaisos les grecs en effet avaient hérité des perses avec lesquels ils ont eu quelques contacts souvent fâcheux un concept mythologique qui est le paradaisos le mot vient du mot grec du mot persan et c'est le lieu imaginaire où vivent les dieux où les âmes des défunts qui est un éternel printemps un éternel été donc lorsque les grecs imaginaient ce paradaisos qui a donné notre mot paradis bien entendu ils imaginaient un jardin en perpétuelle floraison donc les interprètes de cette peinture ont dit ben voilà ça aussi c'est un trait de l'héritage grec pour préparer leur vie de l'éternité et se convaincre qu'elle va être merveilleuse cette existence de l'éternité ont représenté ce paradaisos sur les parois de la maison mais il est évident qu'une telle densité de végétation variété chromatique des fleurs n'existe pas dans la réalité or lorsqu'on sort de Pompéi qu'on va sur les pentes du Vésuve à partir du mois de mai que vous allez dans cette région où l'on pratique ce qu'on appelle la cultura promiscua où l'on fait culture de primeurs au niveau du sol culture de vignes montées évidemment sur des perches c'est à dire que le raisin se cueille debout et au dessus les arbres fruitiers c'est à dire trois récoltes en même temps on réalise que c'est une réalité que cette image aussi c'est pas une fiction née de l'imagination ou d'un héritage mythologique c'est en réalité dans la mémoire visuelle du peintre comme dans la mémoire visuelle de tout Pompéi bien entendu ces peintures n'oublient pas non plus les délices les délices présents ou à venir et Vénus était l'une des grandes protectrices de Pompéi au début elle les représentait avec une certaine pudeur revêtue de grands vêtements un peu à la manière de l'aphrodite grecque de l'époque classique j'entends mais très rapidement elle se libère elle devient cette véritable déesse de l'amour c'est l'aphrodite elle est beaucoup plus libérée que dans le monde grec elle est présente partout elle se montre dans sa nudité et lorsqu'il y a Vénus dans une maison Mars n'est jamais très loin puisque c'est son divin amant il est très rare de trouver Vénus seule les romains ne concevaient pas donc des gens très sentimentaux qu'il puisse y avoir une pauvre Vénus c'est ce lait donc son amant n'est pas loin c'est un décor encore une fois c'est un décor en trompe-l'oeil nous sommes au fond d'un jardin et au fond de ce jardin qu'est-ce qu'il y a ? il y a la statue de Mars c'est une statue parce qu'elle est blanche la convention nous allons le voir voulait que le héros ait la peau bronzée héritage de la peinture grecque c'est lui il est dehors il vit des aventures il a la peau très bronzée alors que la femme qui vit à l'intérieur de la maison a la peau très claire lorsqu'on voit un personnage qui a ainsi évidemment une carnation extrêmement claire on sait que c'est une statue nous avons d'un côté Vénus de l'autre côté l'évocation de la présence de son amant le dieu Mars ce jardin c'est un jardin des délices toujours dans certains comme dans celui-ci la maison dite de l'Orius Tiburtinus très célèbre rue de l'abondance le fait qu'on ait retrouvé ce sont les grandes fouilles de Spinazzola dans les années 20 et 30 il a retrouvé en place tous les emplacements de la plantation les racines on a depuis retrouvé des pollens ce qui est encore mieux si bien qu'on a pu remettre en place la végétation et les éléments de soutènement de toutes les charmilles qui ornaient ce jardin et on a ainsi à la fois un jardin de plaisir et d'ornement traversé par un canal un eurype qui part de cette fontaine qui traverse toute la longueur du jardin avec une petite fontaine intermédiaire à cet endroit et puis latéralement un verger avec des arbres fruitiers tous les plaisirs sont réunis les plaisirs de la vue de Louis les romains évoquent les textes d'Ovide notamment il y a tout le charme de la nature le bruit du vent le bruit de la pluie et puis l'agrément de la beauté de cette végétation parfaitement maîtrisée et l'agrément d'un verger qui fournit des fruits presque toute l'année au risque de trivialiser un peu le propos il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le quotidien retournons dans la maison il n'est pas concevable dans la société romaine d'aller faire dans la cabane au fond du jardin comme en Gascogne non ça se passe dans la maison de manière bien close il y a eu tout à l'heure sur le plan que les latrines étaient à côté de la cuisine pourquoi ? parce que c'est là que se trouve l'eau donc toute maison romaine toute domousse en tout cas possède sa latrine or fait culturel étonnant sur le mur postérieur de cette latrine du côté du péristyle se trouve se trouvait parce qu'elle est effacée depuis une inscription faite au charbon de bois qui est la facture d'un vidangeur en effet il y avait une fosse fausse d'aisance et périodiquement on vidait la fausse d'aisance donc il y avait des professionnels c'était le métier qui venait vidanger la fausse d'aisance un vidangeur dans la société que ce soit la société romaine ou la société mexicaine le vidangeur ne représente pas le haut du panier dans la hiérarchie sociale imaginez qu'un vidangeur au premier siècle dans une petite ville de province romaine savait lire écrire compter et pouvait rédiger sa facture sur le mur c'est stupéfiant à partir de quand les vidangeurs en France ont su lire écrire et compter on peut se poser la question il y a là brusquement encore une fois je vais dire une modernité ça ne veut rien dire du tout une contemporanéité de cette société romaine qui est tellement proche de la nôtre qu'on en est absolument ébloui ces commodités n'existent pas qu'au rez-de-chaussée lorsque la maison a un étage nous sommes ici dans une maison qui a été détruite par le tremblement de terre de 1962 et qui n'avait pas été reconstruite ce tremblement de terre avait provoqué effondrement des charpentes et des planchers dans la plupart des maisons or était demeuré en place souvenir du premier étage la lunette des WC enfin pas la lunette plutôt la cuve des WC la cuvette et le tuyau de descente qui va à la fosse ça veut dire qu'il y avait non seulement des latrines au rez-de-chaussée mais qu'il y avait aussi des latrines à l'étage revenons à un trait de culture toujours en relation avec les déféqués dont on hésite à parler à table généralement lorsqu'on est dans le beau monde ce graphito a été trouvé dans une latrine d'Herculanum les accros du gaffiot auront lui immédiatement Apollinaris Medicus Titi Imperatoris Ic Cacahuite Bene je vois qu'il y a beaucoup de souvenirs de classe de latin bon c'est pas du Virgile c'est pas du Proust non plus mais tout de même Apollinaris médecin de Titus empereur ici a bien caqué c'est pas un grand 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 morceau de littérature ça va directement au but seulement voilà Titus fils de Vespasien Vespasien mort excusez-moi mais on y retourne de colique frénétique de disenterie frénétique les derniers jours de juin 79 il désigne son fils est désigné pour lui succéder le temps de procéder à l'inhumation de Vespasien Titus prend la titulature se choisit un médecin Apollinaris ce médecin vient s'installer à Herculana nous sommes là à quelques heures de l'éruption de Vesuvres ça veut dire que la trivialité de cette inscription brusquement nous met d'une manière très émouvante à quelques heures de ce cataclysme épouvantable qui a fait que Herculanum et Pompéi sont mortes vives en se lits vives autrement dit ce n'est peut-être pas le dernier texte écrit par un habitant d'une ville de Campagnie mais en tout cas c'est le texte ultime qui nous soit parvenu jusqu'à nous et qui effectivement a été écrit très peu de temps avant l'éruption du Vesuvres on eût préféré une citation de Virgile peut-être mais c'est ainsi le quotidien de Pompéi finalement est aussi très émouvant alors me direz-vous mais enfin les Romains les Romains d'accord mais nous nous avons l'abord en effet Chafoto et Mori depuis la fin du siècle dernier non le siècle d'avant celui de nos grands-parents arrière-grands-parents avait inventé la chasse d'eau jusqu'à présent vous nous avez montré des latrines bon d'accord ça va la faire mais pas de chasse d'eau que devient tout cela il faut que le vidangeur vienne avec sa petite pelle son seau charge une charrette etc et bien non allons cette fois dans des latrines publiques dans les latrines publiques comme celle-ci bien préservée qu'est-ce qu'il y a ? on entre bon entrons sur la gauche près de la porte d'entrée une fontaine avec un lavabo qui coule en permanence comme toutes les fontaines l'eau n'est pas interrompue la nuit elle coule en permanence cette eau va s'écouler au pied de la fontaine dans un petit canal qui fait le tour de la salle devant les sièges au pied de cette fontaine il y a un petit bac en bois dans lequel il y a des éponges enfilées au bout d'une baguette de bois les gens rentrent s'assoient évidemment au-dessus de ces petites cavités se soulagent du trop-plein du bol alimentaire non digéré non assimilé et que se passe-t-il alors ? et bien l'eau de cette fontaine elle ne fait pas que couler et approvisionner ce petit ruisseau non une canalisation souterraine il y a ici un regard fait qu'il y a un courant d'eau très vif qui circule en permanence sous les sièges c'est mieux que la chasse d'eau puisqu'il n'y a même pas à attendre la fin en permanence les vestiges de vos repas non assimilés sont immédiatement évacués c'est plus moderne finalement que la chasse d'eau et l'attrait de culture qui satisfait l'enseignant que je suis on s'aperçoit que le touriste moyen a tout de même un niveau culturel ce regard curieux vers l'antiquité qui lui permet d'interpréter immédiatement un édifice aussi énigmatique toutefois il faudrait conseiller à ces gens d'abord de retirer le pantalon détail auquel ils n'avaient pas songé bien entendu restons dans l'hygiène on a vu tout à l'heure sur le plan que même une maison modeste pouvait avoir une petite installation balnéaire au chaud au froid au tiède le plaisir du bain les romains adoraient le bain et la natation anecdote intéressante pour ceux qui ont lu César lorsqu'il parle de la guerre qui l'a conduite à Alexandrie rencontre amoureuse il se trouve que Cléopâtre entre en conflit avec son jeune frère qui voulait être roi à la place de la reine César prend le parti de Cléopâtre le jeune souverain le jeune frère de Cléopâtre soulève une armée de mercenaires et d'égyptiens et essaye de chasser l'armée romaine commandée par César ce jeune Ptolémée va échouer d'ailleurs dans son entreprise néanmoins la flotte de César qui était ancrée à l'intérieur du port d'Alexandrie est mise à mal l'incendie éclate on ne sait pas trop qui a mis le feu au dépôt de livres et là c'est une perte culturelle considérable au cours de ce combat et le navire de Jules César était proné et coule César tombe à l'eau plouf seulement voilà César en bon romain était un virtuose de la natation et il nous dit lui-même il essaye de gagner le rivage en tenant à la main son manteau rouge de général et son carnet de notes pour qu'il ne soit pas mouillé et il trouve le temps c'est absolument extravagant tout en nageant vers le rivage de nous décrire le phare d'Alexandrie c'est le moment qu'il choisit pour décrire quelle construction merveilleuse c'est fou ces égyptiens quand même heureusement un navire romain le repêche et César est sauvé ceci pour dire que tout bon romain devait savoir nager si bien que les romains voulaient aussi pouvoir bénéficier non seulement de l'hygiène de l'installation balnéaire mais aussi si modeste soit l'installation d'avoir une piscine elle fait deux mètres de côté donc il n'y a pas de quoi faire des grandes brasses naturellement mais ceux-là ont accepté de sacrifier une surface conséquente de leur petit péristyle pour y installer une toute petite piscine qu'on appelait une natatio un peu pompeusement cette natatio peut avoir des proportions beaucoup plus considérables dans cette maison suburbaine qui est à la sortie de Pompéi vers la route conduisée en Herculanum on a ici un très grand péristyle un grand hortus où l'installation devient superbe on a une très grande piscine qui a 12 mètres de longueur 2 mètres 50 de profondeur 4 mètres de large et juste en face masquée par ce laurier rose se dresse un podium sur laquelle se trouve une pergola et en dessous le triclinium d'été donc on avait tous les plaisirs réunis cet immense jardin avec une végétation qui a été remise à sa place grâce à l'étouc ouverte l'emplacement des racines une piscine une grande natatio et le triclinium d'été qui dominait ce paysage artificiel complètement maîtrisé mais l'installation balnéaire quand même est plutôt intérieure comme il faut pouvoir chauffer l'eau si on installe des bains dans la maison c'est pour avoir de l'eau chaude évidemment qu'il faut une desserte souterraine pour que l'hypocoste puisse venir chauffer l'eau et chauffer la pièce par en dessous on fait une pièce relativement étanche l'oculus qui est ici était fermé par un disque de bronze qui basculait par la suite on va ouvrir de plus larges fenêtres et à cet emplacement se trouvait une baignoire de bronze individuelle que malheureusement la direction des antiquités a transporté l'antiquarium mais passons comme on le fait du privé au public puisque finalement le citoyen de Rome devait trouver dans la cité dans la ville ce qu'il avait chez lui et trouver chez lui ce qu'il avait dans la ville c'est ainsi que le pouvoir et que les citoyens romains voyaient leur existence quotidienne donc les bains publics c'est le reflet des bains privés les bains privés c'est la miniaturisation des bains publics à Herculanum où tout est mieux préservé qu'à Pompéi les termes du port qu'on appelle aussi termes suburbains sont parfaitement préservés l'édifice entièrement voûté donc il ne manque rien on a ici le caldarium qui est une natatio chaude ce qui est relativement rare d'habitude la natatio est plutôt une piscine froide la piscine chaude à l'intérieur a des dimensions plus modestes du moins en Campanie et elle était chauffée par un chaudron central en bronze sous lequel se trouvait l'extrémité d'un conduit de chaleur donc on avait un foyer à l'entrée de la pièce deux mètres plus bas puis un conduit de chaleur et ici la chaleur se rassemblait ensuite elle était évacuée vers l'extérieur pour chauffer directement l'eau de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intermédiaire évidemment chauffer l'épaisse couche de béton aurait demandé beaucoup trop de temps donc là il y avait un contact direct par l'intermédiaire du bronze entre la chaleur du foyer et l'eau de ce bassin et ces fenêtres sont tout à fait remarquables parce qu'elles possèdent un dormant en bois donc un cadre en bois et un bâton ouvrant avec des carreaux donc le verre à vitre qui existe à partir de l'époque d'Auguste à partir du moment où les Romains découvrent la technique d'étendre des feuilles de verre puis les laisser refroidir et désormais les termes n'auront plus des petites ouvertures modestes qui font que les termes sont des cavernes mais désormais on va ouvrir toutes les salles avec des grandes fenêtres qui va permettre de prendre le jour et on avait d'ailleurs tardivement curieusement on craignait des pertes de chaleur puisqu'on avait mis dans la dernière époque de ces termes une fermeture qui venait condamner la moitié de l'ouverture de ces fenêtres quoi qu'il en soit on a ici donc des fenêtres avec bâton et ouvrant là encore un trait de modernité tout à fait remarquable ces termes sont d'autant plus étonnants et importants dans la vie sociale une fois plus beaucoup plus que l'amphithéâtre parce que c'est un lieu de culture permanent et systématique le décor y est majestueux ceux qui ne bénéficiaient pas d'une grande maison venaient se délasser longuement au terme et que ce soit un humble petit cordonnier de quartier ou un riche propriétaire tout le monde y allait au même titre pour une somme d'ailleurs généralement absolument dérisoire d'autant qu'aux approches des élections généralement les futurs édiles offraient des entrées gratuites certains jours donc il y a un effort considérable de la collectivité pour que ces termes soient de véritables palais d'accueil le sol les parois possèdent une décoration tout à fait admirable les stucs qui ornent les voûtes puisque tous ces édifices sont voûtés évidemment il y a de la vapeur d'eau partout donc il n'y a pas de charpente apparente posséder un décor d'une finesse et d'un raffinement tout à fait extraordinaire et plus encore récupération d'un concept grec certes les termes deviennent le musée l'idée de musée muséion évidemment est un mot très ancien c'est le lieu des muses chez les grecs c'était en réalité dans le gymnasium dans ces réunions élitistes de personnages les grecs inventent ce concept bouleversant intellectuellement bouleversant l'art pour l'art avant les grecs l'art existait évidemment il y a des peintures d'une très grande beauté dans la grotte de Lascaux seulement voilà avant les grecs l'art était au service de quelque chose au service des dieux au service des rois au service des morts donc c'était un art de commande dans un but très précis et souvent même cet art était sacrifié on ne le voyait jamais songer aux peintures des tombes égyptiennes à partir des grecs désormais on peut commander une statue de peinture pour le plaisir de les contempler c'est évidemment intellectuellement l'une des plus grandes conquêtes de la société grecque et où mettre ces oeuvres d'art pour que le plus grand nombre en profite les grecs les mettent dans les temples il y avait dans un grand nombre de temples des expositions de tableaux notamment on a le texte de Veres les énormes tableaux grecs exposés dans le temple de Syracuse dans le temple d'Athéna de Syracuse et puis aussi les sculptures mais aussi dans les gymnasiones les romains reprennent cette idée ils vont aussi utiliser certains temples Apollon, Sosianus à Rome était un musée public mais c'est surtout dans les termes que les édiles la municipalité propriétaire des termes va commander des oeuvres d'art qui seront exposées dans les termes et la plupart des grands groupes statuaires du musée de Naples ou du musée national de Rome proviennent des grands termes impériaux de Rome notamment le groupe du supplice de Dirce que vous venez de voir et c'est là justement que l'architecte va pouvoir donner toute la mesure de sa connaissance de son savoir-faire en effet il faut recevoir un nombre considérable de visiteurs plusieurs milliers dans les grands termes impériaux de Rome plusieurs centaines dans les termes de Pompéi il faut donc des pièces sans obstacle et il faut pouvoir s'emparer de l'obstacle l'éclairer et l'emprisonner donc un défi admirable pour l'architecte grec et dans cette salle centrale qu'on appelle la basilica centrale des termes de Dioclétiens qui ont donné leur nom à la gare centrale de Termini Termini construit sur l'emplacement des termes de Dioclétiens cette salle centrale qui a été restaurée par Michel-Ange puis ensuite qui a été décorée plus tard par Van Vitelli c'est toujours la salle centrale des termes si ce n'est que le décor dans son détail est un décor plus tardif du XVIIe siècle mais on voit que l'espace est à la fois emprisonné fermé capturé mais en même temps libéré il n'y a aucun appui intermédiaire dans ce gigantesque volume et grâce à l'usage des voûtes d'arête qui couvrent l'édifice on peut ouvrir de grandes baies d'éclairage jusqu'à la ligne de clé donc ce défi aboutit magnifiquement à des réussites somptueuses réussite aussi dans la rentabilité parce que les romains voulaient voir finir ce qu'ils avaient entrepris les grecs étaient moins pressés le grand temple d'Apollon à Didyme il commençait en 330 on y travaillait encore en 150 450 ans plus tard on n'avait pas terminé le temple d'Apollon à Didyme les grands termes impériaux termes de Trajan termes de Titus déjà termes de Trajan termes de Dioclétien termes de Caracalla comme ceci commencés en 212 sont terminés en 217 5 ans 5 ans pour construire un édifice dont l'emprise architecturale fait 340 mètres de côté c'est un peu plus que la place de la Concorde mais complètement encombrée par une architecture d'une très grande complexité puisqu'il fallait non seulement couvrir l'espace par une architecture avec une multitude de salles mais assurer tous les services l'arrivée de l'eau le chauffage de l'eau la répartition de l'eau l'évacuation de l'eau les salles de sport les salles de soie les salles de massage la bibliothèque et bien d'autres choses encore ça veut dire qu'un simulacre sur un tel programme nous montre qu'aujourd'hui en 2007 il faudrait aussi au moins 5 ans pour aboutir à la même réalisation c'est dire à quel point cette société romaine avait effectivement trouvé les recettes les plus efficaces pour aboutir à d'authentiques chefs-d'oeuvre ces termes sont donc incontournables désormais de la ville donc de la culture romaine et lorsqu'il subsiste deux monuments dans une ville on retrouve la citation de Tacite ce sont les termes et l'amphithéâtre Lutèce a conservé une pièce la plus grande salle voûtée en dehors d'Italie qui est le résultat des termes de l'un des trois établissements de termes de la ville de Paris plus étonnant ce phénomène de la société romaine qui se voulait parfaitement identitaire sur une étendue prodigieuse les frontières de l'Empire le Limès ont atteint 9000 kilomètres la grande muraille de Chine en ajoutant les diverticules internes dépasse à peine 4000 kilomètres on dit c'est la plus grande muraille la plus grande frontière du monde pas du tout 9000 kilomètres qui étaient matérialisés toute la Bretagne insulaire traversée par une muraille le Limès de Rénanie va jusqu'à la mer Noire c'est une muraille qui était bâtie effectivement avec un fossé une levée de terre des murailles de maçonnerie des tours or aux extrémités orientales de cet empire dans un climat extrêmement rude là aussi il y a des citoyens de Rome ou bien les indigènes sont devenus citoyens romains ou bien des colons s'y installent des administrateurs des commerçants des soldats nous sommes ici au sud de la Syrie dans le Orane région d'épanchement basaltique il y a deux régions du monde qui sont aussi désertiques c'est le Orane et le plateau du Décan dans les Indes où des fissures se sont produites en grande profondeur et un épanchement de basalte recouvre tout le sol sur une surface considérable jusqu'à l'horizon un désert basaltique pas la moindre touffe d'herbe seulement voilà au dessus de ce plateau désertique il y a un massif montagneux qui est un énorme château d'eau il y neige l'hiver et cette eau de ruissellement va passer sous la couche de basalte à une profondeur de 25 à 30 mètres les romains savaient parfaitement ce que c'est qu'une nappe phréatique l'eau dans le désert elle est arrêtée quelque part donc si on croit on la trouve ils ont donc installé cette ville qui s'appelle Chara qui n'a jamais été fouillée d'ailleurs et la ville est complète avec ses maisons entièrement pétrifiées pas le moindre tronc d'arbres donc les portes les fenêtres tout est en pierre et le premier bâtiment qu'ils ont conçu à l'intérieur comme bâtiment public comme grand programme ce sont des termes ce qui peut paraître complètement incohérent dans cette région et dans ce climat un puits très profond 30 mètres de profondeur alimenté par une noria à Godet permettait de remplir des citernes de toit qui permettaient effectivement d'apprévisionner les bassins de ces termes dans une région totalement désirritée quant à l'agriculture et bien ils sont allés chercher de la terre arabe dans d'autres régions ils ont rempli des cuvettes dans le basalte et ils ont mis en culture ces cuvettes qui étaient arrosées par ce même puits donc un défi une fois de plus qui aboutit à une récite éclatante peut-être plus stupéfiant encore nous sommes là vraiment aux confins orientaux de l'Empire dans le désert qu'on appelle le désert arabique ce désert montagneux qui sépare le Nil de la mer Rouge nous sommes à mi-parcours à 120 km du Nil et environ 120 km aussi de la mer Rouge sur l'itinéraire d'une piste caravanière qui allait dans un port qui s'appelle le Cosser où arrivaient les navires d'où partaient les navires qui transitaient et allaient vers l'Arabie Arabien Félix l'Arabie Heureuse commerce de l'encens notamment très prisé par les Romains donc pour éviter un grand détour et un cheminement très lent par caravane détournant en passant vers le nord les Romains donc balisent une véritable piste permanente tous les 25 à 30 km ils construisent un fort sur le même modèle 200 pieds de côté 4 tours 2 tours à l'entrée puis une petite garnison permanente les caravanes savaient qu'une journée de marche de caravane c'était effectivement 25 à 30 km ils avaient un lieu de repos parce qu'il y avait des tribus bédouines qui venaient qui attaquaient volontiers ces caravanes or dans ce fort qui s'appelait le Maximianon devant la porte du fort on a retrouvé le dépotoir avec des milliers d'ostracas évidemment il n'y avait pas de papyrus à cet endroit donc la correspondance les textes administratifs étaient écrits sur des éclats de calcaire ou sur des petits éclats de céramique et on a trouvé donc des milliers d'inscriptions qui racontent la vie de ce fort on sait qu'à un moment donné il était dirigé par un signifère c'est l'équivalent d'un sergent c'est le porte-enseigne dans la légion donc il n'est pas un officier c'est un sous-officier signifère assisté de deux légionnaires romains donc trois citoyens romains avec cinq ou six auxiliaires égyptiens à l'intérieur de ce fort à des milliers de milles de roms aucun citoyen de roms ne pouvait imaginer même que cette installation existait sauf les voyageurs les commerçants les militaires ces trois citoyens de rome pour savoir qu'ils étaient citoyens romains bénéficiaient d'une installation thermale en plein désert il y a au milieu du fort un puits qui descend 32 mètres qui descend la nappe phréatique les romains ont creusé jusqu'à ce qu'ils rencontrent la nappe phréatique là aussi une roue à noria l'installation est encore en place la roue a disparu mais la plateforme est encore en place de même l'escalier qui descend au fond du puits permettait d'approvisionner le fort pour donner de l'eau évidemment aux caravanes qui faisaient étapes mais également pour approvisionner les petites garnisons et assurer le remplissage de deux petites piscines qui sont ici et même de ce qu'on appelle un laconicum ici se trouvent les fourneaux un laconicum qui est une sudacio qui est une pièce surchauffée dans laquelle on venait transpirer et se débarrasser de la sueur et de la poussière donc c'est un des traits les plus étonnants de la civilisation posséder l'eau faire venir l'eau dans un poste colonial très éloigné c'est montrer qu'on est citoyen de Rome or l'héroïque capitaine marchand eut bien aimé aussi montrer qu'il représentait la civilisation française s'il avait pu se faire venir à Fachoda une caisse d'eau de Vichy mais lui n'a pas eu cette chance ces termes on l'a dit bien loin du gymnasium grec sont ouverts à tous non seulement tous les citoyens tous les personnages les esclaves peuvent y rentrer mais également les femmes pas d'ostracisme de la femme dans la société romaine il est vrai qu'il y a différents régimes certains termes ont une bipartition équivalente hommes et femmes sans se rencontrer la plupart du temps l'établissement est unique selon les édiles et les humeurs des édiles on sait que parfois on faisait des journées hommes des journées femmes mais généralement l'établissement est mixte en permanence donc ça devient très vite un lieu de rencontre tout à fait charmant se donner des rendez-vous dans les termes et là aussi vient d'écoule une espèce d'idée de la lassivité du quotidien puisque les romains allaient presque tous les jours chez les termes dont vont s'emparer naturellement les peintres et nos grands-parents nos arrière-grands-parents qui n'avaient d'autres contacts avec l'Antiquité que les expositions de peinture ou les décors de théâtre et d'opéra étaient évidemment ravis de contempler comme dans cette peinture admirable de Rochegrosse une accumulation de femmes à deux minutes en train de prendre leur bain dans les termes du Forum de Pompéi mais l'art populaire là aussi récupère cette grande peinture et très vite on répand des images très proches de la réalité peinture naïve peut-être part d'imagination certaine mais enfin ça correspond à la réalité à partir de cette grande peinture qui elle-même allait puiser aux publications archéologiques et jusqu'à l'époque moderne qui va associer désormais l'hygiène et l'amour puisqu'on y rencontrait les deux dans ces établissements de bain pour convaincre les jeunes bambins de se laver plus souvent et vendre ainsi des savonnettes mais retrouvons Petrone et ses Romains nous les avons quittés nous les avons vus dans la ville nous les avons vus très très loin de Rome au cours de ce repas il n'y a pas évidemment que le cinéma de Fellini qui nous informe mais ce cliché très fort envahit toute la littérature envahit les premiers illustrés on ne les appelait pas encore des bandes dessinées et dès qu'il est question de Rome il faut impérativement placer quelque part une scène d'orgie ce qui fait qu'on martèle encore maladroitement cette idée d'une société décadente la peinture pourtant est très éloignée de ça elle ne montre pas des gens dépravés certes on a une peinture de Pompéi qui montre un convive qui est un petit peu troubue qui a mal au coeur qui s'apprête à vomir son dîner bon c'est un clin d'oeil beaucoup plus qu'une réalité permanente au contraire ce sont des images très tendres les amoureux sont dans la salle à manger on leur a servi leur repas il n'y a rien évidemment de dégradant ou de décadent dans une telle image dernière peinture dans une maison qui vient d'être découverte dans la fouille et la restauration ne sont pas tout à fait achevées qui s'appelle à juste titre Castiaman qui est la maison des chastes amants dans le triclinium nouvelle mise en abîme puisque sur les trois côtés des trois couchettes sur les parois on montre ce qui se déroule sur les couchettes du triclinium c'est-à-dire que les convives se voient évidemment ils se voient jeunes et beaux donc c'est extrêmement flatteur et le romain désirait par-dessus tout pouvoir participer à la scène qui était peinte sur la paroi donc là il est très heureux parce qu'il n'a même pas besoin de pénétrer dans la paroi étant donné qu'il est en train lui-même de voir se dérouler sous ses yeux ce repas fastueux quant au reste certes nous avons le texte complet d'Apicius ce romain de l'époque de Tibère qui nous a laissé des recettes souvent extravagantes sabots de chameaux langue de rossignol etc mais on a tout simplement les peintres pompéiens qui ont inventé un genre étonnant la nature morte il faudra attendre la peinture flamande des dernières années du 15e siècle pour que de nouveau on retrouve cette idée de peindre non pas des beaux objets des belles anatomies des beaux monuments mais pour peindre des choses extrêmement triviales une scène de cuisine une scène d'office autrement dit la nature morte et ces natures mortes évidemment nous apportent des informations fines précises sur le quotidien nous sommes là très proches de ce que mangeaient les romains ce qu'ils présentaient sur leur table presque tous les jours ça ne donne pas une idée de paupérisme de cette société romaine bien au contraire il y a une grande générosité de la nature qui est constamment présente aussi bien dans les viandes dans les poissons dans la volaille que dans les fruits qui sont d'un réalisme tel qu'on ne sait plus où est la vraie corbeille est-ce qu'elle est sur la table ou est-ce qu'elle est peinte sur le mur et puis il y a l'après repas or certaines peintures sont très mystérieuses nous sommes dans un triclinium estival et on voit qu'il y a le vélum qui abrite les convives et puis là il semble que deux sportifs un homme et une femme se livrent à ce qui est peut-être ce qu'on appelle une lutte gréco-romaine qu'on appelait le pancratium la femme a saisi le cinquième membre du jeune homme le tord ou fait autre chose on ne sait pas trop quoi qu'il en soit on fait des travaux pratiques et naturellement on vous tient à former de la réalité de l'événement ce qui veut dire que ces repas pouvaient se terminer très joyeusement on buvait de l'excellent vin de Falerne à Pompéi on a de nombreuses inscriptions sur ce vin de Falerne il était normal qu'à la fin il y ait une petite fête de différentes manières on peut s'amuser certes on peut faire du pancratium mais on peut aussi inviter des musiciens inviter des comédiens et là encore la peinture avec une grande abondance nous montre quels étaient ses plaisirs très raffinés on invitait dans la domus des musiciens des chanteurs des insœurs voire toute une troupe de comédiens et c'est tellement vrai que les scènes de la tragédie sont présentes pour être sûr de ne jamais se déconnecter de cet ombilique culturel qui est relié au monde grec on choisit des scènes de la tragédie très précises le client demande au peintre de lui représenter une scène très précise comme ici où le peintre est allé plus loin il a représenté entièrement la scène le france qu'est née toute la scène d'un théâtre qui occupe tout un mur il nous représente probablement à la demande du client qui évidemment connaissait par cœur le répertoire le moment le plus dramatique d'Iphigénie en touride Iphigénie qui devait être sacrifiée pour permettre le départ des grecs et transportée par la déesse Diane en touride où elle est la prêtresse de son temple il se trouve que son frère Oreste et son ami Pilade avaient été chargés de venir dérober la statue en bois de Diane enfermée dans ce temple or la tradition de ce pays le roi Toas est présent voulait que les étrangers qui pénétraient dans le pays qui allaient jusqu'au sanctuaire devaient être sacrifiés à la déesse et c'est Iphigénie qui est chargée de sacrifier son frère évidemment elle ignore que c'est son frère et c'est ce moment précis d'une très grande intensité dramatique qui a été choisie et c'était très important pour les romains de choisir ce moment où le drame n'a pas encore éclaté Iphigénie sort sur le seuil du temple sur le parvis elle ne regarde pas encore par là mais elle va tourner la tête et elle va reconnaître son frère que va-t-il se passer la peinture ne le dit pas bien entendu minuit et quart juste ciel je vais accélérer les cadences or non seulement on a le théâtre sur les parois mais on peut également transformer la maison en théâtre dans cette domus le péristyle est aménagé de telle manière que les convives étant placés à l'endroit où nous sommes ils ont au fond du péristyle une surélévation sous forme de scène et au milieu l'espace où se tenaient les comédiens qui étaient invités parenthèse pour vous rappeler que pendant ce temps-là nos amis les gaulois vivaient reclus dans leur cabane au vergnat ne prêtez pas l'oreille aux sirènes des celtomanes qui vous racontent qu'il y a eu une civilisation gauloise équivalente à celle des grecs et des romains c'est une utopie cette peinture admirable est muette sauf pour une peinture celle-ci du moins celle-ci est probablement celle de l'autre panneau cette peinture très médiocre raconte l'histoire dramatique de Pyramétis B qui est à l'origine de l'histoire de Roméo et Juliette or à cet endroit aujourd'hui complètement effacé parce qu'on a oublié de le protéger se trouvent les deux mots Luquius Pinsit donc nous avons une peinture de Pompéi la seule où l'on voit des gens en train de mourir avec du sang qui coule Pyramétis B se suicide qui est laissé le nom d'un peintre un peintre d'ailleurs parfaitement mineur histoire terrible Pyram et Tisbé s'aiment leur famille sont ennemie ils se rencontrent près d'une fontaine au pied d'un murier Pyram arrive Tisbé la jeune fille arrive la première au rendez-vous elle accroche son manteau au murier pour se baigner dans la fontaine arrive une lionne qui vient de dévorer une biche Tisbé court se réfugier au sommet du rocher Pyram arrive cet instant et la lionne était en train de déchiqueter le manteau fou de douleur il croit qu'elle vient de dévorer sa bien-aimée il se perce de son épée et il meurt à ce moment-là Tisbé arrive arrête arrête gros ballot je suis là et pof comme elle arrive trop tard il est mort elle se suicide à son tour c'est une histoire épouvantable autre fait social très important je parlais tout l'heure de l'anonymat du peintre romain on ne possède que deux images en tout et pour tout sur des milliers de peintures qui montrent des peintres ces deux images toutes deux provenant de Pompéi nous montrent chaque fois une femme peintre avec des détails précis elle tient évidemment son godet avec le pigment elle tient son pinceau elle a ses couleurs dans sa petite boîte elle est en train d'examiner une toile de chevalet tendue sur un cadre qu'elle vient de terminer or elle et l'autre peinture représentent une femme peintre ces personnages qui avaient une importance sociale considérable montrent à quel point la femme romaine loin d'être tenue à l'écart peut occuper des fonctions extrêmement importantes y compris et surtout j'ai envie de dire sur le plan culturel voilà le couple idéal nous le retrouvons il y en a de multiples d'innombrables exemplaires à Pompéi c'est le couple amoureux par excellence Mars le héros au corps bronzé Vénus selon la tradition grecque la femme vit dans le gyné c'est donc elle a la peau extrêmement claire et on va les retrouver partout avec différents talents bien entendu et le modèle initial la seule peinture grecque qui nous présente effectivement quelques talents quelques saisies de l'espace vient de la petite tombe de Verguina tombe du 4ème siècle où l'on a trouvé un enlèvement effectivement de Corée par Hadès le dieu de l'enfer c'est la seule peinture grecque qui nous permet ensuite de dire que la transmission de la leçon effectivement s'est passée de maître à élève et que les élèves sont parvenus au même talent que leur maître cette conquête de l'espace va être imposée par le propriétaire lorsqu'il veut participer au décor il exige du peintre un réalisme tel qu'il puisse pénétrer dans le décor donc le peintre va être obligé d'inventer la perspective d'inventer la différence de valeur suivant que les pièces rapprochées ont une valeur plus forte et les éléments plus éloignés une pièce plus faible en exagérant il va accentuer encore les formes et faire que les personnages véritablement pénètrent dans le volume où se trouve le témoin cet enlèvement d'Europe en est une démonstration extrêmement brillante ou mieux encore ces chevaux marins qui doivent sortir et bondir ils sortent de la mer ils vont bondir dans la pièce et là non seulement le peintre représente des valeurs chromatiques extrêmement fortes faites très nerveusement et extrêmement rapidement mais encore il réussit à peindre le mouvement de ces bustes d'animaux marins qui sont prêts à bondir l'imagination étant très libre le peintre se met à composer des formes invraisemblables surnaturelles et magiques et là encore le romain se dit mais après tout je peux peut-être rejoindre ces deux personnages qui n'ont pas d'identification précise on peut dire c'est un satyre et c'est une une bacchante ou bien c'est une nymphe et c'est une divinité quelconque mais il y a aussi la commande précise comme on l'a vu tout à l'heure le moment où le drame va se nouer et où le témoin veut intervenir ici Ulysse le rusé Ulysse reconnaît Achille qui avait été dissimulé par sa mère dans le gynécée du roi de Skiros que l'on voit à l'arrière pour ne pas participer à la guerre de Troie en effet la prédiction avait dit que si Achille participait à la guerre de Troie il serait un héros immortel mais mourrait jeune s'il échappait à la guerre de Troie il se marierait avec de nombreux enfants il vivrait très longtemps or Achille est indispensable les Achaïens ne peuvent pas s'emparer de Troie si on ne parvient pas à le démasquer à lui faire participer et c'est ce moment tragique où effectivement Ulysse retrouve Achille qui a le corps blanc puisqu'il était caché dans le gynécée du palais de Skiros et il va convaincre Achille de le suivre et de participer à la guerre de Troie et là on peut dire mais tout peut changer Achille peut renoncer à la suivre peut vivre et avoir beaucoup d'enfants autre scène dramatique qui va se dérouler qui ne s'est pas encore déroulée la méchante reine Dircé qui avait martyrisé Antio se voit punie par ses deux fils qui vont l'attacher à un taureau sauvage qui va être lâché dans la montagne mais ils n'ont pas encore commencé Antio est ici elle regarde son bourreau son ancien bourreau la reine est en train de supplier les deux jeunes gens ils vont peut-être la lier au corps du taureau mais on peut intervenir et demander la clémence des jeunes mais l'instant le plus terrible de cette peinture ce choix étonnant fait par un propriétaire c'est Médée la magicienne qui avait aidé à la capture de la toison d'or Jason était parti à la recherche de la toison d'or et c'est Médée qui va l'aider à conquérir cette toison d'or seulement voilà à son retour Jason tombe amoureux de la princesse de Corinthe et délaisse Médée or ils avaient eu deux enfants et Médée cherche la vengeance la plus atroce pour punir Jason elle s'empare du glaive de Jason et elle se dit je vais non pas tuer Médée parce que Jason une fois qu'il sera mort il ne sera plus que je l'ai puni je vais tuer nos deux enfants et c'est le moment effrayant où elle hésite encore va-t-elle tuer ses deux enfants et là le témoin voudrait effectivement intervenir pour que ce meurtre n'ait pas lieu alors concluons par des images plus primes sautières parce que ce peintre il a toute liberté il ne s'agit pas de trivialité de vulgarité il s'agit d'une succession de petits clins d'oeil amusants un faune tel un légionnaire après tout peut très bien tomber amoureux d'une chèvre lui faire la cour et danser le tango avec elle ou bien la reine Pasiphaë qui est amoureuse du taureau de Minos son époux a envie de le connaître bibliquement elle se fait fabriquer un costume de génisse par des dalles elle va ainsi être fécondée par le taureau et engendrer ce monstre qui est le Minotaure elle est à une séance d'essayage chez son tailleur comme vous le voyez ou bien encore voilà ce fond éperdument amoureux avec son zizi bien raide qui dit ouais une nana il se jette sur elle il soulève le manteau ah un gros zizi c'était Hermaphrodite c'est un clin d'oeil il n'y a pas de trivialité dans cette image le talent du peintre qu'on pense tout enfin terminons par notre thème récurrent cette société romaine finalement qui savait être bien heureuse qui n'est pas plus décadente qu'une autre savait vivre heureuse et savait représenter notamment l'amour conjugal la fidélité et a transmis à notre génération une grande partie de son talent et nos artistes sont de dignes héritiers de cette culture romaine applaudissements 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 Musique Musique